Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous, dans notre label, pour le moment, on ne fait pas tout parce qu'on est jeune et il faut qu'on s'arme de connaissances, qu'on s'arme aussi de ressources humaines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes, c'est impossible. Donc, tu travailles avec des prestataires. Nous, on a un distributeur, c'est Baco. Il nous aide à distribuer nos artistes sur les plateformes, à mettre ça en avant, etc. Et le but, c'est de développer ça petit à petit. Moi, j'avoue qu'il y a plein de trucs que j'aimerais bien qu'on fasse plus tard, mais on ne peut pas le faire pour le moment parce qu'on n'a pas les ressources humaines, on n'a pas les connaissances aussi. Tu sais, il faut consolider tout ça. Tu passes par des prestataires, droite à gauche, tu crées des liens et tu avances comme ça. Du coup, c'est quoi la prochaine étape ? En fait, forcément, le travail d'un label, il est un peu en soum-soum au final. Tu vois, on fait des trucs un peu tout le temps. Donc là, on a des petites étapes, genre Tip Stevens, un des artistes avec qui on travaille, il sort son prochain EP le 24 octobre. Donc là, on essaye de puber au maximum pour Tip Stevens, aussi au niveau des bookers. Le 24 octobre, ça sort. Toutes les plateformes de musique, ouais. Donc on travaille pour ça. Il fait aussi une release party qui est complète, du coup, qui est le 1er novembre au Petit Bain, qui est une salle très cool de Paris aussi. Et donc on travaille là-dedans. Et après, si vraiment tu veux dire moyen-long terme, là, ce serait avoir des locaux pour faire studio, enregistrement, résidence et peut-être aussi diffusion, si on peut, pour les artistes. Est-ce que, genre, par exemple, la Tip Stevens, il sort des... C'est un album, pardon, je n'ai pas... C'est un EP. EP, donc pas CD, quoi. C'est plus 5-6 titres, alors qu'album, ça va être plus 10-15, tu vois. Ok. C'est vrai qu'il y a ça, parce que moi, le côté distribution, j'étais tout de suite en mode, du coup, comment tu vas aller foutre le CD de Tip Stevens à la Fnac, etc. Il y a ça aussi dans la... Ça fait partie 100% de la distrib. Ok. Ouais, ouais, il y a ça aussi, ouais. D'accord. Et c'est intéressant, ça, encore, le taux, parce que tu ne sais pas exactement... C'est un spécial musicien, c'est pas... Non, mais du coup, désolé, j'avoue, j'ai des questions. Mais c'est vrai que quand... Tu ne sais pas combien tu en vends, quoi. Ouais. Dans le sens, Tip Stevens, par exemple, je ne sais pas du tout combien il pourrait en vendre, mais... Des milliards. La première fois, par exemple, je dis, je dis, la merde, s'il avait vendu 1500 titres, tu vois, est-ce que tu t'arroses toutes les Fnac, parce que si tu te retrouves à avoir envoyé les 30 000... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Les mecs, ils te font payer à la fin, en mode, bah, frérot, on en a 25 000 sur les bras, là. Mais tu vois, c'est une très bonne question, et c'est pour ça que tu t'entoures de gens et de prestataires qui savent faire ça. C'est parce que c'est des questions auxquelles tu ne peux pas forcément répondre. Évidemment, tu vas aller équiper plus des Fnac dans des grandes villes, tu vois, Marseille, Lyon, Paris, etc. Après, ça dépend le nombre que tu as. Mais après, il faut savoir que le CD, enfin, je pense que vous le savez tous, mais le CD, bon, bah, depuis le début des années 2000, c'est la chute totale. Mais il y a gros retour du vinyle, quand même. Vinyle, là, ça fait cinq ans que ça monte fort. Et maintenant, il y a des gens, quand ils sont fans d'un groupe, d'artistes ou quoi, bah, ils vont demander des vinyles, tu vois. Et bien, il y a un peu un retour du CD aussi avec les artistes comme Oral San, Big Flo Oli, qui font des éditions spéciales où les gens ont envie d'avoir l'objet parce qu'il y a un côté collector et tout. Exact. Ah ouais, tu crées un petit peu l'événement autour de l'objet, au-delà de juste écouter sa musique avec le CD, ouais, c'est le but. Le côté collection, j'achète encore mes CD, ça dit Team CD dans la voiture, etc. Team CD, c'est vrai qu'en voiture ou autre, ça peut déménager, mais trop intéressant, en tout cas, ça se sent que t'es là-dedans, ça développe, là. Moi, je m'épanouis de fou, je découvre, je travaille avec mes potes, en plus, c'est trop agréable. Et on a plein de projets et, tu sais, ça fait autre chose à penser que le stream, que le jeu vidéo, ouais, c'est ça, ça change, ça me permet de m'aérer. Même si je bosse, entre guillemets, je m'aère l'esprit, c'est trop, trop... Mais c'est bien de sortir aussi un peu de sa zone de confort, de tester de nouvelles choses, ça donne envie. Grave, moi, je suis trop content. D'ailleurs, je t'avais pas dit, bravo, on s'était pas vus depuis, en fait, on s'était pas vus, du coup, bravo. C'est vrai qu'on s'est pas vus, juste en fait, c'est vrai que ma glace, toi, j'étais vu faire plein de trucs. Quand on disait, justement, un peu, côté Meilleur Life, c'est vrai que je t'ai vu, je t'ai vu, alors je t'ai vu, non, mais j'ai vu des stories en mer avec Luciole pour l'assaut Aileron. Pour Aileron, c'est ça, pour la préservation des raies et des requins. Mais du coup, des expériences différentes, pas mal de streams, je te vois beaucoup sur Jeux d'horreur. Ouais, alors, je suis entre Amour Sucré, j'ai relancé Un jeu du démon. C'est quoi, Amour Sucré ? Alors, Amour Sucré. C'est vraiment Un jeu du démon. C'est un jeu du démon. C'est le nom du jeu, Amour. Je pensais que c'était une catégorie. Non, 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 c'est terrible. En fait, je ne connaissais pas, j'étais passée à côté de ça. En fait, ça date d'il y a 8 ans, 5, 8 ans, je dirais, 8, 10 ans. Et en fait, ça se dit jeu de drague pour filles. Ah, mais oui, d'accord. Oui, voilà. Et en fait, c'est une sorte de, je ne sais même pas comment tout l'écrire, mais en gros, tu joues une jeune fille au lycée qui doit avoir des crushs et tu as un lovomètre et tu dois monter le lovomètre, c'est un enfer. Un lovomètre ? C'est un truc basé sur le dialogue, tu choisis la réponse. Ah, c'est un régal comme jeu. Non, ce n'est pas un régal. Je revis des années lycée, j'ai envie de mourir. Tu te prends des vents ? Que ça ? Oh non ! Mais je suis désolée, mais la moitié des personnages, c'est des connards. Ok, ok, les fermes. Des incels, des connards, tout ce que tu veux. Et genre, t'es là, t'es gentille, etc. Tu te fais envoyer chier les trois quarts du temps. En fait, je revis une époque du lycée que j'aurais voulu oublier. Je me fais bully par tous les trucs. C'est un enfer. Mais c'est un plaisir aussi. Mais est-ce que t'as l'impression que c'est limite une mauvaise influence sur ce que ça peut donner comme image de la séduction ? Oui, alors oui. Faut pas être sympa, sinon... Oui, oui, clairement, tu sens que tu dois orienter tes réponses parce que t'as un personnage, notamment dedans, qui aime trop qu'on lui parle mal. Tu sens qu'il y a des kinks un peu bizarres qui traînent. Ok. Et donc, ça te fait comprendre qu'il faut mal parler, mais aussi, il ne faut pas trop parler de tes plaisirs et de tes passions. C'est un simulateur de pervers. Trop bien. Mais genre, moi, ça m'a fait juste hurler de rage, mais c'est très drôle aussi. Enfin, ça t'amène des situations assez drôles. Il paraît être un ami qui possède une batterie. Et t'as un super, ouh ! Non, les dialogues, ils sont pas... Non, on va te faire foutre ! Wow, attends, j'adore qu'on me parle mal, mais quand même. Ta gueule ! Et je sais pas, en fait, il y a un moment, les viewers me disaient que ça peut être drôle de le faire. Et je me suis dit, allez, j'ai fait Doki Doki, est-ce qu'on partirait pas sur une sorte de jeu un peu simulateur rigolo comme ça ? T'as pas joué à Emily The Way, ce genre de jeu, là ? Celui-là, je l'ai pas fait. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ah ouais ? Ah ouais, c'est quoi ? C'est les jeux un peu narratifs, où t'as plusieurs réponses, pareil, c'est un peu... J'aime trop, ça. Les jeux textuels, etc. Mais ça, amour sucré, test, ça t'énerve. Ouais, on va échanger. C'est pour vous un petit Emily The Way, je vais vous faire un petit amour... Un petit amour sucré. Je pense que c'est rigolo en live aussi, tu vois, ça qui est drôle. Non, mais je suis repartie sur les jeux d'horreur, ça me fait moins mal. Bah ouais, mais j'ai vu... Je savais pas vraiment comment lancer ça. J'ai vu un petit tweet à toi. Tu veux parler de l'IA ? Non, du plaid. Ah, oh putain. Il y a beaucoup de tweets. Encore pire, je pense, parce que c'est vrai que j'ai vu passer ça sur Internet. C'est du bon, c'est du très bon. Ah putain, j'avais envie. Tu nous as mis ce petit tweet disant justement que t'avais un plaid, what the fuck, j'ai le même plaid, je suis dégoûté, c'est une vidéo. Alors, j'ai pas l'arrêt, moi. Alors, Adrien, t'as pas vu ça ? Non, t'as pas vu. La vidéo, elle est... Je t'en supplie, va voir. En fait, c'est un mec, il a fait une vidéo YouTube, il s'est dit, vas-y, il peut y avoir quoi comme concept un peu sympa à faire ? Qu'est-ce qui peut un peu marcher, tu vois, sur YouTube ? Et c'est vrai qu'il y a un objet qui était important dans la vidéo. Je sais pas si on peut afficher. Moi, j'ai Two Girls One Cup dans la vidéo. Non, mais regarde, c'est ça. Ah, ok. Ah, mais si, je l'ai vu, ok, d'accord. Be to God, devine quel objet je mets. C'est vrai que j'ai vu passer le... J'ai brillé, j'ai vu le plaid. J'étais en fait dans mon canap au petit-déj et tout. Je regarde mon plaid, je fais, ah non. Oh non ! La vidéo est vraiment bien, par contre, pour le coup. La vidéo est tue. Elle est géniale, j'ai adoré la regarder, c'est super stupide. Il y a un mec dans le chat, il a fait, en plus, la vidéo est 100% fake. Parce que oui, je crois que c'était un... Oui, c'était fake, il a fait ça pour lui, putain clic. Je vous imagine, le mec, il a essayé, mais c'est un truc qui partait du YouTube américain, je crois. Ouais, c'est ça. Mais la vidéo, parce que tu vois, celle-là, elle a été supprimée, il me semble. Mais la vidéo du YouTube américain, je crois qu'elle n'était pas supprimée. 8 millions de vues, je crois, un truc comme ça. Je crois qu'on a le screen, en plus. Ou 6 millions, c'est un délire. Peut-être que maintenant, elle va se faire deal. Je ne sais pas s'il troll ou pas. Non, non, mais on... Ah non, il y a vraiment... Voilà, c'est ça. In my butt ! Non, mais s'il te plaît ! Et tu vois, en tout cas, elle existait encore il y a quelques jours, quoi. Ouais, non, mais bon, un petit 7 millions. Les gens sont curieux, les gens jouent ensemble. C'est un futur jeu pop-corn, on ne sait pas. Alors, je... On a un canapé ce soir. On va voir. Sortez-moi de cette émission. Pas spécialement d'un... Oh merde ! Non, mais à tester. Non, juste avant, en plus, on parlait un peu jeux vidéo et tout. En ce moment, moi, j'ai pas trop de jeux. J'ai vu, là, c'était Overwatch 2. Mais mec, j'ai vu ta story. Excuse-moi, je te comprends. J'ai vu ta story qui disait justement qu'en ce moment, t'avais pas trop de jeux sur lesquels t'avais envie de jouer et tout. Mais moi, je suis à l'inverse en ce moment. Il n'y a jamais eu autant de jeux qui m'ont chauffé. Oui, mais échangé des trucs, en fait. On n'a pas forcément longtemps, quoi. On n'a pas pris de la musique. Après, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Oui, ça joue. Genre quoi, par exemple, toi ? En ce moment, tu veux dire ? En live, j'ai Overwatch 2 récemment, mais je joue pas tant que ça. Splatoon 3, Elden Ring, que j'ai toujours pas fini, j'avoue. Non, mais toi, frère, aussi, t'as des jeux, ça fait 8 mois que tu les as commencés. C'est-à-dire que... Ça fait 8 ans de cette balle, là, il y a un mois. Ça fait 4 ans, donc... Vous m'avez mis le meilleur qui est placé, vraiment, c'est dans le lobby. Alors que là, il y a plus de batailles navales... Tu sais que c'est pas si mal, j'avais joué à ça. J'ai vu, j'ai regardé. De temps en temps, je vois Adrien qui passe sur mes lives, finalement, sur des jeux de mort. C'est-à-dire, je sens que... Après... Un reportage sur des éleveurs canins. Franck-Philippe ? Féa, si tu faisais des jeux d'horreur, t'aurais tout le temps des jeux à faire. Ouais, bah, j'ai un peu peur. Mais non, non, mais en plus, ça va. C'est le principe, en même temps. Il y a des jeux. Mais Overwatch, ça donne quoi ? Eh bien, en gros, donc Overwatch, certains vont dire que c'est la même chose que le 1, machin. Mais mettez pas forcément des moves, surtout cette game. Si, si, laissez-le, c'est rigolo. Là, t'es sur un gros move, là. Non, mais surtout, je vous traite sur un personnage dynamique. À quoi que là, si, si, j'ai un petit peu carré, parce que je reste proche du Pelode. Mais en fait, je vais en mettre des gros dégâts. Mais je suis obligé, en fait, de rester là pour que le Pelode avance, sinon on l'ose, parce que... Enfin, bref. C'est un objectif player, c'est un objectif player. Regarde, il re-rentre dedans pour le faire un peu avancer. Il tourne au tourne. Il faut pas, il faut pas. Mais bref, en gros, Overwatch 2... Je suis pas un professionnel d'Overwatch, j'avais joué à Overwatch 1 juste en 2016-2017, donc vraiment, finalement, très peu. Et c'était pour reprendre de la vie. Ok, pardon. Excuse-moi, je suis. Je crois que j'étais full-life. C'est mon cœur. Tu parlais, ils t'écoutaient pas. Non, ils regardaient. L'irrespect de venir tous les mardis, ici. Bah, c'est peut-être la dernière fois. Ouais, je pense que t'as rien. Excusez-moi. Non, non, mais je rigole. Mais en gros, c'est un peu la même chose qu'Overwatch 1. La seule différence pour moi, qui est en fait la plus grosse, c'est qu'on ait 5 au lieu de 6. Et avant, ça se jouait 2 tanks, 2 heals, 2 DPS. Maintenant, ça se joue 1 tank, 2 heals, 2 DPS. Et donc, ce qui fait que quand tu prends un kill, forcément, ça crée beaucoup plus le mouvement qu'avant quand tu prenais un kill. Avant, il fallait prendre 2, 3, 4 kills pour créer le mouvement. Maintenant, en vrai, t'en prends 2. En face, ils sont plus que 3, tu vois. Donc, c'est ça que je kiffe. Moi, c'est beaucoup plus dynamique qu'avant. Avant, tu tirais pendant 15 ans sur des tanks qui se faisaient remonter, t'attendais le clutch de quelqu'un ou quoi. Maintenant, en vrai, c'est un peu plus dynamique. Moi, j'aime bien. Je ne suis pas un professionnel d'Overwatch. Oui, mais justement, ça m'a étonné limite de te voir dessus. Ah, parce qu'entre potes, c'est le feu. Oui, c'est pour ça que je me suis dit que ça devait être sympa. Ah oui, vraiment. Adrien, de ton côté, de temps en temps, des petits jeux, moins le temps en ce moment ? Ah si, j'ai bien le temps en ce moment. Mais non, moi, c'est FIFA. FIFA 23 en ce moment. Petit mode carrière. Voilà, alors là, il m'est arrivé un truc. Moi, je commence toujours en Ligue 2. Je crée mon club, je commence en Ligue 2 et tout. Et donc, je joue, fin de saison, nouvelle saison qui commence, premier match et tout, RC Lens. Je fais, ah putain, RC Lens, ils ont été relégués et tout, d'accord, ok. Deuxième match, Lyon. Je fais, Léon, ils ont été relégués. En fait, j'étais monté en Ligue 1 et je n'avais pas compris. J'ai eu une équipe éclatée de niveau Ligue 2 parce que je n'ai pas fait de transfert et tout. Mais tu joues en mode 4. C'est quoi ton équipe que tu as pris ? J'ai créé une équipe. Ah pardon, ok, d'accord. Tu sais, je crée une équipe et moi, je mets vraiment un niveau bas. Mais tu joues le match ou tu fais comme off ? Je joue, ok, d'accord. C'est vrai que tu m'en avais parlé que tu kiffais FIFA, même le foot en vrai. Ouais, j'aime bien le foot. J'aime bien y jouer, même si je suis mauvais. J'aime bien regarder avec des gens. Je ne regarde pas le foot tout seul parce que même le sport en général. Tu es allé au Classico, PSGOM là ? Tout à fait, ouais. Ben ouais, j'ai un gars qui m'a eu des places. Ah bah, il y a des contacts. J'étais vraiment, j'étais bien placé. Et non, ouais, FIFA en ce moment. J'ai joué à Roller Drôme aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ce jeu. Roller Drôme ? Roller Drôme, c'est un jeu, en fait, très rapidement, on est dans une arène. C'est un jeu, alors ce qui est drôle, c'est que c'est futuriste. Mais je crois que la date, c'est genre 2027, un truc comme ça. Mais prenez une date pour... Techniquement, c'est futuriste. Écoute, c'est loin. Mais c'est peut-être justement pour faire flipper les gens, genre ça pourrait arriver, tu vois. Non, mais en gros... Il y aura des rollers. Ouais, tu es un roller et tu as des armes en main. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu dois tuer les gens qui essayent de, eux, te buter aussi. Et tu gagnes des munitions en faisant des figures, en fait. Et il y a un bullet time à la Max Payne. Mais ça mixe tous les jeux, quoi. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir entendu cinq jeux différents. Il y a du FPS, il y a du... En vrai, le gameplay, il est vraiment très, très bien dosé. Ok. C'est-à-dire que tu peux pas... Bah, tu peux pas juste essayer de buter des gars parce que t'as plus de munitions, t'es obligé de faire des figures. Mais en même temps, tu peux pas juste faire des figures comme tu veux parce qu'il y a des snipers qui essayent de tirer dessus. Donc, tu dois les esquiver et tout. Et c'est très haletant. Et en même temps, moi, le bullet time dans les jeux, je kiffe. J'aime ça, quoi. J'ai jamais de me régaler. Bullet time, c'est quoi ? C'est quand ça ralentit. Ouais, quand tu peux ralentir le temps et tu... C'est pas Superliminal qu'ils pouvaient le faire, là ? C'était quel jeu, comme ça ? C'est un jeu où t'as full bullet time ? Non, c'est pas Superliminal. Non, Superhot ? Superhot, ouais. Superhot, c'est encore plus... C'est un autre jeu où, tu sais, ça joue avec les perspectives et tout et tu dois avancer, c'est des petites zéniques. C'est Superhot, alors. Mais Superhot, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que le temps passe uniquement quand tu bouges. Oui, c'est ça, exactement. Tu peux t'arrêter. Ah oui, en VR, il est incroyable, Superhot. VR, je pense que ça me donnera envie de vomir, non ? Non, ça va. Moi, ce qui me fait vomir dans la VR, c'est quand ça bouge alors que mon corps ne bouge pas. Là, c'est... Vomis immédiatement. Mais là, justement, t'es vachement en contrôle et tu te déplaces vraiment en VR. Ah ouais, parce qu'ils sortent mon gust, la VR. J'en avais déjà un peu parlé. Ça, je veux tester absolument. 11 novembre, là, en VR. Et justement, je pense que tu te déplaces toi sans bouger et t'es juste en logistique, quoi. C'est compliqué pour moi. Il y a pas mal de gens à qui ça arrive, là. Et du coup, juste, ton équipe, elle s'appelle comment sur FIFA ? Ah ouais ? Euh, bonne question. Oh là là. Je vais me doxer. Non, mais en fait, moi, j'habite pas très loin. Ah, OK. Et pourquoi tu te justifies ? Parce qu'il a mis sa rue, en fait. Il a mis sa rue, il a mis sa rue, il a mis sa rue. Le numéro de carte bancaire, il y a tout ça. Non, mais en gros, moi, j'habite dans le 19e, là où il y a les buts Chaumont. OK. Et du coup, elle s'appelle But. But comme un but. Chaumont. Il est bon, il est bon, il est bon. C'était le nom de mon équipe à MPG. Après, j'ai dit, bon, allez, ça garde, je le garde. On se parle. L'histoire... Le coach, c'est moi-même. J'ai juste fait ma gueule pour une fois. Allez, c'est moi, le coach. Eh, ni plus ni moins. Ça parle sport. Petit chiffre de la semaine. J'aime bien, souvent. Je ne vais pas vous le donner tout de suite, le chiffre de la semaine. Est-ce que vous connaissez Rocky ? Le boxeur Fiky. Non, pas le boxeur ! Le joueur FIFA, justement. Non, non plus, non plus. C'est la mascotte de l'équipe des Nuggets de Denver. Oui, voilà. Déjà. Vous ne l'avez pas ? Ok. Mais on l'avait ? Si, rappelle pas Rocky. Bah Rocky. Il me semble. On va parler de salaire annuel, de combien se fait, donc Rocky, la mascotte, combien il se fait, tout simplement, par an. Par an ? Par an. Je pense que c'est beaucoup. Mais c'est toujours la même, ça veut dire ? C'est toujours le même. Ça me sent la même personne. Oui, après, ils peuvent changer en fonction des années, tu vois, genre. Il faut savoir que les mascottes en NBA, ils ne font pas juste ils font des sauts périlleux, ils font des sauts sur des trampolines, ils font des dunks et tout. Il y a de la compétence. Le chat, les gens ne connaissent pas pour rien qu'on parle de lui, c'est le premier. C'est la première mascotte en termes d'argent. Ça buzz pas mal sur TikTok, Rocky, il est partout. Mais est-ce que c'est genre ça buzz parce que c'est genre il ne touche que ça ou alors c'est genre il se régalent ? C'est le numéro un. C'est beaucoup ? Rocky, c'est le numéro un. Ça doit être un scandale, vous voyez combien ? Rocky, c'est le numéro un. Il est devant Atlanta, devant les Chicago Bulls. Un peu plus. T'as dit combien ? Quoi un peu plus ? Je dis 500 000. 685 000 et 3 centimes. C'est un million. C'est 625 000. Rocky est le numéro un des mascottes. C'est quand même, donc ça c'est en dollars. Il se régal. Il y a d'ailleurs le petit le petit top 5 des mascottes les mieux payés en NBA. C'est vrai que mascotte, parce qu'au début tu te dis ah ouais, ils font des petits trucs ou quoi. Hawks, c'est 600k le Chicago Bulls. C'est vrai que Benny, il est mignon. Benny, il a une bonne tête. Hugo a permis. Benny, ouais. Go the Gorilla, classique. Ah oui, Hugo, ah oui, Hugo, j'avais pas... C'est le meilleur. Ça va bro ? Tu vois, je suis pas sûr que les Mickey soient payés autant. C'est exactement ce que tu allais dire. Moi, je me disais que tous les gens du Parc Astérix qui voient le salaire font genre waouh putain. Ah ouais, Hugo me hante, Benny est incroyable. Ah oui, après ils sont là, parce qu'il faut normalement qu'ils puissent dunker, il faut qu'ils puissent faire des trucs un peu coulés. Ouais, t'es un peu cool. J'ai envie de devenir une mascotte ? Pourquoi je suis streameuse ? Tu sais que moi, j'ai fait mascotte sur un... Ouh là ! Et combien il payait la personne qui s'est fait éclater dans nos jambes ? Ah bah il vit bien, il vit bien ! Il est très bon ! Il a tout compris à l'heure Oh là là ! Mais le temps ! C'est incroyable ! En vrai, c'est le feu quand même. Ah, Rocky est là. Il est trop cool ! Ponce en mascotte, pardon ! Ponce en mascotte ! 2014, je faisais des petits boulots d'intérim pour gagner ma vie et j'ai été mascotte de compteur de gaz pour un salon. Attends, c'est quoi une mascotte Est-ce qu'on a des images ? Est-ce qu'on a des images de ponce en... J'étais un compteur de gaz orange dans un salon pompier à Avignon. Et j'étais un compteur de gaz orange, j'ai fait ça deux jours. Et toute la journée, tu devais faire une activité, un truc, genre dire quelque chose ? Wow, wow, wow ! Ouais, c'est ça, venez sur le stand... Ouais, ça sent le gaz ici ! Non, je dégole ! Est-ce qu'il y a des images de ça ? Est-ce qu'il y a des images ? Moi, j'ai une photo au Facebook, du coup, il faudrait que je l'envoie, peut-être pendant le... Pendant le Rewind ! Pendant le Rewind ! Ah bah, on reviendra avec Pompon ! Après, du coup, tu vois pas ma tête, je suis une mascotte, mais voilà. C'est pas grave ! Ouais, mais on sait, on sait, on saura. C'était lourd. Mais je crois, d'ailleurs, on parlait de Benny et je crois qu'il y avait une annonce, justement, pour pouvoir devenir... pour pouvoir devenir une mascotte. L'annonce est hyper... Parce que là, c'est que le début, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de points à remplir. Ouais, il faut deux ans d'expérience en tant que mascotte, déjà. Exactement. Mais oui, mais vraiment ? Ah, mais ça, c'est toujours ça. Ah, mais oui, mais au collège. Sortir de l'université, savoir dunker depuis un trampoline, il faut savoir... Strong non-verbal communication skill, c'est vrai que c'est mieux de savoir... Qu'est-ce que j'imite ? Oh, le pelican. Le vent. D'accord, je suis pas une mascotte. La mère ? La mère ? Oui, oui, très bien. La mère ! La mère en mascotte, c'est chiant, quand même. Je peux être la mère. Tout à l'heure, on aura un petit time-up comme jeu de fin. Ça va pouvoir lâcher des mimes. Déguisé en mascotte. C'est le minimum. Non, mais c'est vrai que j'ai vu ça passer, je me suis dit, putain... Solide. Ouais, ça s'arrête. Il a l'air pas. Ça a l'air d'être un vrai truc, quand même. Ouais, bah après... C'est génial. C'est un de ouf, hein. Il faut avoir le moral, quoi. Il était en dépression, c'était en larmes sous la mascotte. Tu donnes et tout. Le gros triple dunk et tout. Il y a eu une autre vidéo, c'est Popcorn React, ce soir. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de l'ours, là. Attends, quoi, non ? Vous avez pas vu la vidéo de l'ours, aujourd'hui ? C'est un peu particulier, parce qu'en gros, c'est un alpiniste ou un mec qui se randonnait un peu haut, il rencontre un ours. Et l'ours t'attaque. Oh, putain ! Oh, non ! Moi, j'ai eu la même première réaction. Oh là là, c'est un bébé. Il est obligé de se défendre. Ça peut arracher de l'attention. Ouais, ouais, c'est violent. Le mec est en train d'hurler depuis le début pour pouvoir repousser l'ours parce que, juste, t'es en pleine nature, en fait. Il doit y avoir ce qui... Et il essaye de juste se barrer, donc tu le vois hurler depuis le début, quoi. Oh là là ! C'est pas vraiment si l'ours voulait vraiment l'attaquer, tu vois, ou juste s'il comprenait pas si c'était un truc de protection. J'ai vu la vidéo, j'ai eu un peu pareil au début parce que quand tu vois l'ours tomber, t'as ce truc de... Oh, putain, le pauvre ! Et t'as ce truc de... Le mec qui est en solo dans la lamelle, il peut se raconter de ouf. Ouais, il va pas se dire... Non, j'ai pas voulu... C'est un petit animal, il est... Non, mais bien sûr. C'est lui ou moi, j'ai choisi. Ah, ce qu'il paraît, on voit le petit dans la vidéo. Ah, bah c'est pour ça. Ah, bah oui. C'est la défonceinte terrible. Ah, il est dans le sac à dos du gars dans cette défonceinte. Il est mort. Il le prenait comme ça, là. Il dit, alors... C'est l'évolution prend une autre tournure, d'un coup. C'est vrai qu'on comprend mieux. À 20 secondes, je crois, on voit le petit, mais... J'ai l'impression que l'ours voulait l'attaquer. Bah, c'est vrai qu'il y a quelques indices, quand même, sur le... C'est vrai qu'il y a quelques indices, quand même, sur le... L'ours, c'est pas juste... Ouais, c'est bon, y'a un moment. Et là, on blâme pas la... La petite tête de... Oh, il est trop beau ! Attends, c'est vraiment... Oui, le mot... Ah, bah, c'est... Ah, oui ! Ah, et t'as vu, elle le protège. Ah, oui. C'est de l'essayer de protéger, mais c'est... Non, mais... On blâme pas la victime, les gens qui disent « Attends, d'où tu te balades tout seul ? » Bah, t'as le droit de faire un rando. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Et d'où il sort de chez lui, déjà, premièrement, franchement ? Et c'est au Japon. C'est au Japon, cette vidéo, mais c'est vrai que, par contre, monstrueux, quoi. C'est-à-dire que... Il est sans froid, quand même. Parce qu'il est d'un homme de défense. Je pense que là, ton cerveau reptilien qui s'active et tu mets des patates par le réflexe, je pense. Ouais, et il lâche des cris, pour vraiment essayer d'impressionner et tout. J'avais vu une vidéo comme ça, c'était un cougar, je crois. C'est l'angoisse, c'est le truc le plus angoissant. C'est-à-dire que le mec, il fait une rando. Merde, y'a des cougars, ils se promènent dans la forêt, bonjour chez un homme. Arrêtez, arrêtez ! Non, et en fait, le mec, il marche en reculons, et le cougar, il lui fait face, quoi. Et il fait vraiment des cris et tout, et le mec, il crie, lui jette des... Je crois qu'il faut crier. Ouais, il faut faire grand et tout, et ça dure très longtemps. Et ça attaque bizarre. En fait, c'est ça. Et ça attaque, en fait, en pattes un peu extérieures vers l'intérieur. Tu sais, déjà, quand c'est ton chat qui fait ça, t'es pas bien. Ah ouais, ouais. Cougar. C'est terrible. C'est déjà ça ? Tu vois ça, tu fais, bon, je sais pas, t'envoies un texto, tu dis, bah, adieu. Termine. Et le... Un puma ? Ouais, je crois. Il faut surtout pas lui tourner le dos. Oui, puma. Non, mais... Non, mountain lion ? C'est quoi ? Excuse-moi, je... Excuse-nous ? Je ne sais pas la traduction. Mountain lion. Mountain lion. I think, I think. I think so. I'm not sure. Puma. Puma. C'est en français. Puma. Puma, yes. Ce qu'on avait juste avant, au final. Ouais, ouais, non, c'est ça. Mais c'est vrai que... C'est vrai que c'était... Moi, j'avais découvert ces vidéos. Moi, j'adore les petites réactions animaux et tout. Et la vidéo, là, aujourd'hui, j'ai vu sur Twitter. Je me suis dit, oh, putain, la vache, la première chute qui prend, l'ours. Ça se peut dire que... Ouais, ouais, attends. Tu penses pas trop au mec qui va se prendre en chasser ? Ouais, c'est vrai qu'on a tous réagi pour l'ours. Il a rien senti. Oui, il a rien senti. Cette chute, vraiment, ça ne lui a rien fait, je pense. C'est lui qui a attaqué, quoi. Oui, voilà. En toute détente, quoi. On parle de petites vidéos, etc. Vous le savez, l'hiver va arriver, ça va être l'occasion de se mettre sous la couette. Le bon petit plaid. Non, je voulais qu'on parle. Vous le savez, Prime Vidéo qui nous accompagne, qui est aussi notre sponsor. J'ai vu, ce week-end, la sortie de la deuxième partie, deuxième saison, du documentaire sur Aurel San. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était trop bien. J'ai vu la première Les 6, mais en fait, je suis le seul. Je ne savais pas qu'il y allait avoir une deuxième. Je n'ai pas capté qu'il y allait avoir une deuxième. Pourtant, j'ai vu vraiment les 6 épisodes. J'ai adoré, etc. Ils tissent quand même un peu à la fin du premier épisode. Je n'ai pas capté que c'était aussi éminent. Et surtout, c'est combien d'épisodes, du coup ? Quatre. Quatre, ouais. D'accord, donc c'est encore un truc solide. Par contre, c'était très rapide, je trouve, à regarder par rapport à la première partie. Ils n'ont plus 20 ans. Oui. Je crois que tu n'as qu'un an, de toute façon, dedans. C'est sur Civilisation, ça démarre au moment du Covid. Et tu vois, mais c'est vrai que le truc, c'est que Clément, qui est le frère d'Aurel San, ça apporte tellement de plus-value d'avoir son frère qui est vraiment dans la bande de potes. Après, je pense qu'Aurel San est aussi tellement atypique, dans le sens où dans ses réactions, dans tout, que c'est... Moi, j'ai maté quasiment d'une traite, là, ce week-end. Et c'est vrai que ça te donne... Ouais, ça te donne envie d'être à l'intérieur, de voir comment ça se passe. Le processus, les galères et tout aussi, je crois qu'ils ont teasé un feat avec Angèle, ce qui n'a pas pu se faire. Finalement, là, j'ai vu qu'ils l'avaient annoncé qu'ils allaient le sortir, évidemment, je crois. Oui, ça... Mais ouais, non, je te conseille. T'as moins ce côté image exclusive d'Aurel San quand il a dit... Mais c'est plus humain, limite, je trouve. Parce qu'il parle vraiment de ses peurs, de comment il a envie. D'un coup, il est... En fait, en tant que créateur de contenu, tu te retrouves, à ton échelle, parce qu'on n'est pas Aurel San, mais tu te dis les phases de créa que t'as et d'un coup, tu te dis putain, je suis une énorme merde, en fait, tout ce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Toujours aussi humain, je l'ai trouvé vraiment très, très bien et j'ai adoré suivre la deuxième partie. Déjà, la première, moi, je l'avais dévorée. Vraiment, je l'avais aimé dévorée en un week-end. Donc la deuxième, quatre épisodes. Let's go. Là où la première, c'est plus l'origin story un peu de Aurel San, là, c'est vraiment axé sur le processus créatif et tout. Et c'est vachement intéressant. C'est deux approches différentes, mais c'est vraiment... Par contre, il est trop fort. Il n'arrête jamais, il est trop fort. En fait, je trouve que ce qui est bien dedans aussi, c'est qu'il était tout seul pendant le confinement et il n'a jamais arrêté. Même quand il était en mode non, ça, c'est de la merde. Il n'arrête pas. Je trouve que ça te donne un peu un boost et de la motivation. En fait, il ne faut jamais arrêter. Continue, même si tes projets 80%, c'est de la merde. OK, il y a peut-être 20%, c'est bien. Et je pense que ça te donne une leçon. Et ça va juste booster, je t'ai OK, roi, vas-y, on y va. Ça part. Trop bien. Je vois des gens qui ont fini Scred, le goat et tout, mais c'est marrant. Ouais, Scred aussi. Parce que des gens demandaient, c'est sur Prime Video, tout ça, mais c'est vrai que la première partie, tu avais limite l'impression que Scred fait tout. Dans le sens où tu as vraiment juste, tiens, Aurel, vas-y, fais ton petit truc. C'est vraiment une team qui fonctionne bien en synergie. Et du coup, là même, ils réagissent par rapport au succès. Parce que c'est vrai qu'au-delà du côté Civilisation, le Bercy, toute la semaine, tous ces trucs-là qui ont quand même hyper bien marché, ils réagissent un peu à tout ça. Et c'est vrai que ça a quand même amené un gros truc en plus parce qu'au bout d'un moment, soit des films, soit des docus un peu en suivi. Et c'est vrai que celui-là, je pense que le fait qu'il soit frère, qu'il arrive, t'amène dans une profondeur où tu ne peux pas la voir ailleurs. Oui, parce qu'en fait, Aurel Sen, il disait, je crois qu'il le dit dans le podcast. Non, mais il dit, le fait que ce soit mon frère, j'oublie que je suis filmé. Ça donne des images authentiques. Quand tu as une équipe de tournage que tu ne connais pas sinon qui est juste à côté de toi quand tu te réveilles, ça fait une petite dive. Tu peux nous parler, Aurélien ? Alors, première réaction du réveil bien dormi ? Eh bien, casse-toi. C'est vrai que ça fait quand même une grosse dive. Même Ablaï, le talent. Oui, mais tout le crew, mais trop bien de suivre ça de l'intérieur. Moi, j'avoue, je n'avais pas vu la saison 3 de The Boys. Je me suis grillé ça. C'est tellement différent que juste ça régale. J'avais vu une petite... Après, je crois que c'était en juillet, juin-juillet que c'était sorti. Mais c'est vraiment tellement décalé, The Boys, que j'avais oublié que c'était tellement différent. Tu te reprends une petite claque ? Qu'est-ce que tu penses de la scène Hatchoum ? Je n'en suis pas là. Les gars, Pat's Paul ou quoi. Enfin, s'il vous plaît. C'est au début. Hatchoum. Je pense le chat, là. Le chat, dites-moi s'ils l'ont... Dans la saison 3 ? Saison 3, ouais. Ah, si. Ah ouais, mais c'est... J'étais au petit-déj. J'étais fin. Ah, mais The Boys, tu sais qu'il ne faut pas mater dans les moments où... Tu sais qu'il va y avoir des moments très violents. C'est... Ouais. Non, mais bonne ambiance, quoi. Et pour finir un peu... Arrêtez. Je l'ai, c'est horrible. Oui, miam, miam. Incroyable. Difficile à dire. Mon cerveau... Il y a une histoire de mort. Ça peut arriver. C'est ma piste, mais... Et j'ai vu une petite story, mon cher Adrien, comme quoi t'avais dévoré aussi la série de... Mispina, la pauvre. Ouais. Carrément, ouais. C'est bien ça ? Ouais, j'ai vraiment grave kiffé. Moi, j'ai vu plein de stories qu'on parlait. Je me suis dit, je vais regarder, je vais me mettre un épisode pour voir, quoi. Je vois tout le monde en parler. J'ai vraiment tout maté en une soirée, quoi. OK. Et franchement, c'est trop bien. C'est... Déjà, c'est con, mais c'est, tu vois, une série où on voit des musulmans comme on ne les voit pas forcément tels qu'ils sont représentés dans les autres médias et tout. C'est cool de... C'est quoi le pitch, excuse-moi ? C'est un peu... C'est un peu la vie d'une... de... De... De Mispina. Ouais, d'accord. Non, mais qui se pose des questions, qui se pose des questions par rapport à la religion. Après, il y a l'histoire aussi avec son meilleur ami. Oui, voilà. Non, mais c'est dur à... Il n'y a pas un concept comme ça. C'est la vie de cette meuf avec sa famille, le mec qu'elle kiffe, etc. La religion aussi, ça parle de religion, mais justement, c'est pour dire... C'est bien d'en parler comme ça, de façon hyper simple et pas comme on en parle souvent dans les médias. De voir juste une histoire qui est cool avec des gens qui jouent bien, c'est sympa. Non, mais... Et ouais, voilà. L'histoire, une culture qui n'est pas souvent représentée dans la fiction et tout. Pour être honnête, le synopsis ne m'avait pas trop chauffé. Du coup, ta story m'a dit ça peut être cool à mater, ça a l'air de bien se regarder. Encore une fois, ce n'est pas les trucs où tu arrives, où tu es en mode c'est le scénario de l'année. Ils sont venus concurrencer Goth et tout. Et pourtant, ils sont premiers. Ils étaient premiers en France devant Seigneur des Anneaux et tout. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vraiment chouette. Je m'attrais ça parce que j'avoue que ça m'a rendu curieux en plus avec des Hakim Gemili, etc. Non, mais voilà un peu sur le catalogue Prime Vidéo ce qu'on a regardé récemment. Ma chère Magla. Oui ? J'ai vu quelque chose aussi sur ton stream récemment. D'accord, c'est quoi ? Le plaid ? Non, il n'y a pas que le plaid. Il n'y a pas que... L'autre. Le truc quand même très... L'IA ! L'IA ! Ouagla ! Ouais, bah... Qu'est-ce qui... Écoute, alors pour ceux qui n'avaient pas vu, en gros, avec Séphie, on a devu une IA parce qu'en fait, je ne sais plus comment c'est parti, si je devais être sur le canapé et je t'étais en mode « Hey, ça serait trop gollerie de faire une IA qui répond à mes questions pendant que je vais pisser vu que je pisse H24 en live. » Et Séphie l'a dit « Say no more » et il l'a fait. Pratique ! Pratique ! Et du coup, on s'est amusé à faire une IA et à la matérialiser en 3D. Bon, Séphie l'expliquera mieux que moi de toute façon. Mais il est là, en plus, Séphie. Il est dans le coin, je ne sais pas où... Oh, c'est Séphie qui démarre dans le platon, là ! Mais qu'est-ce que tu... Il apparaît, c'est fou ! Alors qu'on parle de toi, même ! Est-ce que ça fait 20 minutes que j'attendais un petit panneau ? Non, t'es sérieux. Pas du tout ! Il a tout écouté, il était là quand il s'est pas prononcé mon blase. C'est putain, il faut trop chier. On voyait juste avant... Ça va, ça va déjà ? Ça va, et toi ? C'est sympa de vous. En vrai, trop cool. C'est vrai qu'en plus, on parlait assez souvent de toi avec toujours les petites innovations, que ce soit sur ton stream, avec Magla, de ce qui s'est passé sur l'IA. Parce que Magla était en train d'expliquer, on était en train de montrer aussi. De toute façon, vas-y, explique. Ça part d'un principe où juste c'est cool d'animer le stream quand Magla va faire pipi. On trouvait ça drôle ? En fait, vraiment, le point de départ, c'est vraiment... Tu vois, elle fait souvent pipi en stream. Et comment tu gardes le tchat ? Non, mais comment tu gardes le tchat quand tu pars faire une petite pause, tu vois ? Donc, en vrai, tu vois, avec Twitch, il y a des super options comme les points de chaîne où tu peux créer des interactions. Et Magla a eu l'idée de faire une IA pour répondre aux gens qui ont des questions diverses et variées. Mais on a fait un truc très cool. Et pour tous mes data scientists, c'est pas forcément une IA. Enfin, j'ai pas développé une IA. On n'a pas développé une IA. On utilise un truc qui s'appelle GPT-3 de OpenAI. Donc, ça vient du même créateur que Dali, pour vulgariser, entre guillemets. Vous savez, l'IA qui crée des images, là. Je sais pas si, il y a eu récemment. Ça fait 2-3 mois que ça tourne. Et du coup, en fait, ils ont aussi une IA de création de texte. C'est-à-dire que tu peux lui dire « Invente-moi une histoire » et elle va t'écrire une histoire. Elle t'invente des histoires, des fois, tu vrilles. Elle peut te faire des histoires de je sais pas combien de caractères parce qu'en gros, elle est limitée en caractères sur le stream parce que sinon, elle peut parler pendant 10 minutes. Tu choisis littéralement, tu lui dis « Je veux une histoire de 2500 caractères. » Elle va te pondre une histoire de 2500 caractères. Basé sur quoi ? Sur un truc ? Parce que, j'avoue, moi, tout ce qu'il y a et tout, je suis pas très calé. Alors, pour filtrer un peu, on a mis seulement les subs parce que sinon, tout le monde pose la question et c'est un enfer. Et avec les points de chaîne, pour 15 000 points de chaîne, tu poses une question à Wagla et donc tu poses ta question. Ça va être transmis directement, du coup, dans l'interface. C'est Wagla. C'est Wagla. Par exemple, si tu poses la question « Envente-moi une histoire » avec… On lui a demandé « Raconte-nous la fin de One Piece. » Et du coup, elle va t'inventer un truc en mode « Alors, je pense que la fin de One Piece, ça va être ça, ça, ça et ça. » Et en fait, elle va répondre. Et juste, en fait, le chat est relié à l'interface de l'IA et donc ça va se transférer dedans. Elle va processer la réponse et elle va te la répondre droit réellement. Mais du coup, où est-ce qu'elle puise ces informations ? C'est le truc que tu disais, GPT-3 qui est du coup pas une base de données mais qui a déjà été nourrie. C'est un peu ce moteur d'intelligence artificielle. Je vulgarise vraiment. Oui, non, bien sûr. C'est GPT-3 en gros qui est alimenté en permanence. Je ne sais pas comment pour être très honnête. Moi, je me suis juste amusé avec. Il n'y a pas besoin forcément de compétences spécifiques. N'importe qui peut l'utiliser d'ailleurs. Il suffit de quelques centimes. En fait, tu mets cinq balles à te mettre sur ton compte OpenAI et tu peux poser n'importe quelle question, faire écrire n'importe quelle histoire. Il y a une petite interface où tu as juste à taper ta petite question, tu vois. OK. Ouais, on a testé pas mal de choses. On a passé des soirées à juste poser des questions. à juste rigoler, ouais. Genre, c'était trop drôle parce qu'on voulait attester auquel on s'est imagine parce que t'as beaucoup d'yacs qui... Ils font une dinguerie. Bah, t'as des yacs qui deviennent racistes, tu vois. Moi, c'est ça. On avait peur de ça. Est-ce que t'avais le moyen de l'empêcher de dire... Je t'avoue que j'ai testé pendant une semaine toutes les dingueries inimaginables que je ne peux pas dire ici, je crois. À la maison, on était... Non, mais à la maison, t'as une question de vie. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais vraiment, vu que tu fais ça en live, t'es obligé un peu de te poser des questions. Est-ce que ça passe en live ? Est-ce que des gens ne vont pas poser des questions de fou ? Et bah, elle est un peu woke. Ouais, ouais. Elle est grave éducative. Elle t'apprend des trucs, elle est gentille. Bon, des fois, elle est en mode je vais contrôler le monde et toi, nous, là. Ouais, c'est vrai. C'est un peu loin. C'est marrant. Il y a un peu un petit côté sky net, des fois, mais... Parce que c'était le truc dont tu parles, Adrien, je crois que c'était Microsoft, je ne sais pas quoi, qui avait créé un bot lié à Twitter, mais qui, du coup, en fait, se nourrissait, ce mode-là, pardon, qui se nourrissait, du coup, des réponses sur Twitter. Et ça avait commencé à balancer des trucs un peu fachos et tout, je crois, en mode... Vraiment, c'était l'avait fini nazi, ouais. On s'est dit, putain, imagine, ça fait la même chose. La peau de pipi, elle est chiante, quoi. Après, on s'est dit, si elle dit des dingueries, techniquement, c'est pas moi, c'est elle. Pas sûr, sûr. Ça fait une semaine de vacances, un petit ban. Mais du coup, par rapport à ça, parce que même les gens se demandent, donc toi, t'as l'IA, comment tu crées la personne parce qu'il y a une synchro, même labiale, etc., ce genre de choses, non ? Exactement, exactement. En fait, j'utilise un logiciel qui s'appelle Unreal Engine. Je ne sais pas si vous connaissez, en gros, c'est le moteur de jeu de Fortnite, entre autres, qui est mis à disposition par Epic Games, qui est gratuit. En fait, n'importe qui peut télécharger aujourd'hui et commencer à créer des choses. En fait, c'est un logiciel qui coûte zéro balle. Moi, c'est ça qui me choque. Ouais, c'est fou, ouais. Et en fait, il y a même un petit côté de Marketplace où tous les mois, ils mettent des assets différents gratuits, où tu peux commencer à créer tes propres scènes gratuitement et je trouve que c'est une dinguerie. Et en fait, ils ont ouvert une porte à la création qui est infinie avec ça. En fait, tu peux mêler un peu de 3D, du code. Il ne faut pas forcément un PC de fou. Et c'est trop bien. C'est trop grand. Il faut quand même quelques compétences, tu vois. En vrai, pour être très honnête, j'initie souvent des potes à ce logiciel-là. Et en fait, c'est comme les Sims. Genre, tu as des assets 3D, tu les glisses dans ta scène. Et après, oui, la partie code, évidemment, il faut des compétences. Mais si tu veux commencer à créer des visuels, déjà, c'est très facile. C'est l'avantage, c'est que tu dois avoir ça, tu l'as fait en combien de temps, par exemple ? Une minute. Juste après Waglar. Dès qu'il avait fini, il a... Deux jours maximum. Non, mais c'est vrai que là, ça l'achète dans le chat, c'est fi le crack, etc. C'est fi tes streams me manquent. Parce que c'est vrai que même sur tes streams, tu avais que des pleins de trucs ou du coup, en fonction des points de chaîne, etc. Ouais, vraiment. Il y avait... Le nerf, c'est toi. Le nerf, ouais. Le nerf, c'est toi, etc. Le frère, c'est... En fait, il y a quelque chose qui me fait mal, c'est moi. Ma cave a s'est transformé, frère. Des fois, t'as de la machine à fumer, je sortais de mes lives, il y avait de la fumée à fond dans mon salon. Je fais des tests, je fais des tests. Ouais, mais vraiment. Non, mais c'est vrai que là-dedans, t'es un de ceux, voire celui qui pousse le truc. Il y avait Sylvain aussi qui avait fait des trucs. Ouais, Sylvain, il est vraiment fou. On bosse souvent ensemble, on discute souvent aussi sur les technologies et les nouveaux trucs qui sortent. Typiquement, j'ai pété trois, j'étais avec Sylvain, on parlait de ça et on s'est montré ça. On passe des soirées à juste kiffer la technologie, les nouveaux trucs. Et à quel point, selon toi, parce que par exemple, c'est vrai que même quand t'étais arrivé avec tes streams, alors c'était pas vraiment multivers, je sais pas comment expliquer, mais en gros, tu t'étais recréé toute une pièce, etc. Ouais, carrément. Pour pouvoir mettre les... C'est exactement solide. Ou du coup, t'avais... C'est vrai que c'était ouf, c'était une des premières fois vu sur Twitch. Est-ce que Twitch, genre, ça... t'es bloqué parfois par tes idées ? T'as des idées et tu te dis « Ah putain, merde, sur Twitch est mort ou quoi ? » Parce que là, c'est vrai que ça marche avec les points de chaîne. Comment tu le vois ? Je suis curieux parce que c'est vrai que... Il est 10 ans dans le futur. Vraiment, non. Pour être très honnête, je trouve ça ultra ouvert. Twitch a déjà ultra ouvert ça, mais pour moi, il y a des fonctionnalités comme les points de chaîne où il y a des aberrations comme... Enfin, tu vois, le cooldown, c'est uniquement en minutes et pas en secondes. Alors qu'en vrai, il pourrait le faire. Ça, c'est dans les options de streamers, ouais. Ouais, sinon, l'API Twitch est ultra ouverte. Tu peux faire à peu près n'importe quoi. Tu peux récupérer n'importe quelle data. Par exemple, quelqu'un se sub, tu peux récupérer la data de... Tu te sub ? Tu vois, tu peux la transcrire très facilement. Tout est ultra ouvert et clair. La documentation est parfaite. Tu peux tout réutiliser, quoi. Ouais, c'est nickel, en vrai. Genre, j'ai jamais galéré, tu vois. Vraiment, toutes les infos y sont. Il y a Onutrem, récemment, du coup, qui stream le matin, il a développé un truc qu'il fait maintenant sur son live tout le temps. C'est qu'il a un bouton sur son stream deck. Quand il appuie dessus, c'est lui qui a tout dev solo. Ça lance une rencontre aléatoire contre un Pokémon issu de la première génération. Donc, ça peut être n'importe lequel. Et en gros, les gens peuvent capturer avec des points de chaîne. Donc, ils ont les Pokéball, Superball, Hyperball. Évidemment, selon ce que tu dis, c'est plus ou moins cher, tu vois. Et tu as un taux de... Tu peux avoir un Shiny quand tu captures. Et en gros, tu captures ça et tu remplis ton Pokédex directement. C'est trop bien. Tu peux aller suivre sur un site. Tu peux voir quel Pokémon sur le live de Nutrem, tu vois. Et c'est exceptionnel. J'avais vu une vidéo avec toutes les Pokéballs. Du coup, c'est pas trop impressionnant. Il y en a qui choppent des Shinies. C'était trop cool. C'est trop bien. C'est trop stylé. J'avoue, c'est trop stylé. Moi, je trouve ça trop cool que des gens développent ça dans le sens où moi, je regarde pas trop Twitch, pour être honnête. Mais en fait, je préfère regarder du contenu interactif entre guillemets. En fait, si je veux regarder une vidéo où quelqu'un jouer, je regarde une vidéo YouTube. Et en fait, le fait d'avoir ce petit moment d'interaction avec les gens, moi, c'est ça qui me fait kiffer sur Twitch. C'est pour ça que j'ai rendu ça à balle poussée, tu vois. Même une petite interaction, t'es dans ton canapé, vas-y, tu vas lancer une Pokéball, tu vois. C'est trop bien. Tu participes au stream, tu vois. C'est ça qui est trop cool. De pouvoir aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses. Twitch, c'est pas interactif. Non, mais si. Mais ce que vous voulez dire, Séphi, c'est que ça pour aller un peu plus loin, pour pouvoir participer. C'est peut-être participer de juste poser un message et faire partie de la création du contenu. C'est exactement ça. C'est ça qui est trop bien. C'est ça qui est trop, trop bien. Et passionnant. Et Twitch, j'espère, il ira de plus en plus dans ce chemin-là avec les points de chaîne. Ça c'est aussi le travail des créateurs. Mais après, il y a toujours des vieux nerds comme moi pour développer des trucs. Ça fouille. Beaucoup de gens qui demandaient c'est quoi le pseudo ? C'est Séphi, S-E-F-Y sur Twitter. Parce que c'est vrai que moins de stream. Épique Séphi. Ouais, j'avoue que j'ai un peu arrêté stream parce qu'à la base, moi, j'ai commencé le stream pour faire mes conneries interactives. Je voulais juste tester la techno. En fait, je suis pas streamer. T'es vraiment un bidouilleur. T'es bien, il va tester le truc. C'est en mode OK, ça marche. En fait, tu vois, pour être honnête, ce truc-là était prêt depuis quasiment un an. Mais j'avais la flemme de stream et je pouvais pas le faire à grande échelle, entre guillemets. Et j'ai eu la chance d'avoir un peu de joueurs pour tester les conneries. Bon, ça m'a fait marrer deux mois après. Après, c'était moi Epic Séphie sur Twitter si vous voulez. Séphie, c'est un petit génie. Je vois dans le chat. Non, mais trop cool. En tout cas, merci d'être donné quelques infos sur Wagla. Je vous propose de continuer l'émission tranquillement. Tu peux rester là. Tu peux rester là. C'est fini pendant le Rewind. Il n'y a aucun souci. J'allais mon le... J'ai vu que t'allais... Je ne te pousse pas à partir. Tout de suite, c'est le Rewind de Twitch et on se retrouve juste après. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien car on est reparti pour un nouveau Rewind de Twitch. Je ne sais pas vous mais moi, je n'ai toujours pas mangé ce soir. Heureusement, Pap San m'a proposé un petit dîner en tête à tête à Budapest saupoudré de timing légendaire. Ça, c'est pas bon pour la santé, ça. Moi, je vais manger la moitié et l'autre, je vais laisser. Vraiment, c'est pas bon pour la santé du tout. It's amazing. Le timing légendaire. C'est vrai. Après ce copieux repas, rien de tel que de rejoindre Kenny, accompagné d'orties et moments pour son Tour de France des skateparks histoire de se dégourdir les jambes. Premier exercice de la journée pour Manu, la découverte de la gravité. Alors déjà, je fais... S'enrouler, s'enrouler. S'enrouler. Vraiment s'enrouler. Et donc, je fais... C'est normal. On se moque, on se moque, mais sur cette démonstration, j'aurais certainement mis fin à ma carrière de skater. En fait, c'est qu'il faut se jeter en avant, en fait. Je suis très bien tombé. Ça, Manu, c'est ce qui peut t'arriver. Et si tu sais pas tomber, c'est fin, frérot. Dimanche, vous aviez rendez-vous avec l'Equateur Cup, une première édition avec les joueurs Carmine comme invité d'honneur. Et pour l'occasion, un maître des jeux de quiz était présent en la personne de Julien Leperce. Rien que ça. Julien Leperce, il faisait question pour un champion avant cette année, Étienne. Il a fait question pour un champion pendant 13 ans, je crois. Ah ouais ? Ouais, je crois, ouais. Tu te rappelles pas ? Oui, 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 oui. Si Waouh ne sait toujours pas qui est cette légende, l'inverse est tout aussi vrai. Sacré multivers. Question courte. C'est qui ce mec ? C'est Waouh. C'est Waouh. Vas-y. Waouh. C'est Waouh. Eh non, c'est pas ça. Quoi ? Ouais, vas-y. C'est Julien. Comment il s'appelle ? Leperce. Leperce. Quoi ? C'est Julien Leperce. C'est qui Julien Leperce ? C'est toi ? Ah oui, c'est oui. Bien. Non, c'est ça. Réveille. 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 Mais comment va finir One Piece ? Dans le manga One Piece, il y a plusieurs fins possibles. Vas-y là. Probablement, l'un des personnages principaux mourra et le manga se terminera en une tragédie. Quoi ? Selon nos calculs, l'un des personnages les plus susceptibles de mourir à la fin du manga One Piece est Sanji. Non ! Si vous me demandez mon péché mignon en ce moment sur Twitch, je répondrai sûrement les joutes verbales entre JDG et Antoine Daniel. Cette fois-ci, petit react d'un live et on n'irait pas jusqu'à dire que t'es dégueulasse Fred, mais ça ressemble quand même beaucoup à du jus de grenier et tout ça. Coucou. Ça c'est, vous voyez, ça c'est mes couilles et ça c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Fred ? Bizarre ? C'est dégueulasse. Bah oui. Bah ouais, c'est... Oh ça bégaye fort. Alors apparemment, ça a beaucoup tourné sur les réseaux cette semaine et une explication était nécessaire. Même si ça reste pas très propre tout ça quand même. J'ai ici une preuve que cette tâche était bel et bien du fromage blanc, d'accord ? Voilà, il y en a deux parce que ça fait 4 jours que j'ai pas débarrassé. Les portes du multiverse s'ouvrent encore une fois cette semaine sur le stream de Trivia qui rencontre son variant masculin venu tout droit d'une autre dimension. On passe une tête chez Squeezie pour la soirée horreur sur Roblox. en compagnie de Dwagby et Locklear. Avec la saison d'Halloween qui approche, c'est aussi le retour des screamers dans le rewind. Pourquoi moi ? Mais qu'est-ce que ça ? Mais je viens de prendre un truc de fou ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! En parlant de screamers, il y en a eu beaucoup lors de l'événement caritatif Cap 48h ce week-end et ça me rappelle étrangement une scène avec un certain Jiraya. Pas vous ? Elle va décider à un moment donné. Mais moi en fait demain je viens pas ! C'est cette bienveillance là qu'on veut voir. Entre deux activités sur son stream, Emma s'est dit que c'était une très bonne idée de tester la machine à coup de poing sur place et merci pour se fourrir. Et un énorme GG à nos amis streamers qui ont récolté près de 60 000 euros lors de ces deux jours. Quelle joie de voir autant de générosité sur internet. On mange terriblement bien en ce moment sur Twitch. Je ne sais pas si on se rend bien compte du délire des productions françaises sur la plateforme mais si vous en doutiez, voici un nouvel exemple avec l'Odyssée d'Etoile au cirque d'hiver. Un peu de bruit pour les douze joueurs de l'Odyssée s'il vous plaît. Après une compétition folle et un magnifique spectacle en finale, c'est le joueur japonais Ti qui remporte cette première édition et on espère d'une longue série de l'Odyssée. Mentionnable ! Cosmos n'est pas encore tout à fait terminé ! Oh là là, la prise d'élan ! C'est terminé pour Cosmos ! C'est terminé ! Et voilà, on va se laisser là pour cette semaine du Rewind de Twitch. L'occasion de vous dire à la semaine prochaine et merci Rayou ! Merci Rayou ! Merci Rayou ! Merci Rayou ! Merci ! Merci Rayou ! Des grands merci Rayou dans le chat pour l'Odyssée et l'événement de ce week-end. C'est vrai que ça fait trop plaisir. Il nous l'avait dit, il nous l'avait annoncé au Popcorn en public, en plus, son événement, etc. Et c'est vrai que tu étais en train de nous dire là en off que c'était incroyable. Ouais, l'événement était vraiment incroyable. Il y a des joueurs Smash, des gens qui suivaient un peu la scène Smash, qui ont dit que c'était un des événements avec la plus belle prod du monde sur Smash, bien sûr. Que c'était absolument incroyable. Si vous n'avez pas suivi, par exemple, les joueurs, quand ils étaient éliminés, ils partaient dans un nuage de fumée, mais gigantesque. Et ils prenaient la porte comme ça, avec tout le monde qui les acclamait. Et ils partaient comme ça, tu vois, tels des gladiateurs vaincus. C'était assez fou. Et pour la petite exécutée aussi, après ça, c'était un peu... Je ne fallait pas le dire. Cette émission tourne de plus en plus. Et non, c'est assez incroyable parce que la personne qui gagne, en plus de ça, c'est Tee, le meilleur joueur de Pac-Man. Pac-Man qui est le personnage principal d'Etoile. Et donc c'est Etoile qui organise ça. Tee, le meilleur Pac-Man du monde, gagne la finale. 6-0 en plus, à plate couture, face à un cosmos qui a été incroyable. Tout le long de l'Odyssée, juste en finale, il s'est un peu effondré. Et donc, c'était un événement incroyable pour la scène Smash, quoi. Et le chat, tu vois, il avait 33 000 viewers, je crois, pendant la finale Etoile. Mais en fait, dans ces 33 000 viewers, il y avait un nombre de Japonais hallucinant. Parce que forcément, ça a fait parler partout dans le monde. L'événement était au fou. Dans le chat, ça parlait japonais. C'était hallucinant, quoi. Événement incroyable. Moi, j'ai beaucoup regardé le samedi. Et c'est vrai que c'était sur deux jours. Et en fait, le circuit d'hiver, du coup, le samedi, il n'y avait pas de public. Et le dimanche, du coup, j'ai juste vu deux, trois petits moments. Et c'est vrai que, ce que je disais en début d'émission, moi, je ne suis pas joueur Smash. Et pourtant, je regardais par-ci, par-là, j'étais en mode, OK, comment ça se passe. Les Français, juste, c'est peut-être le petit truc unlucky. Parce que c'est une compétition. Parce qu'on a Glutoni, qui est un des meilleurs joueurs au monde. Il peut être top 4, 5, top 3, peut-être même. Et qui, malheureusement, là, tous les Français se sont fait sortir dès le début, quoi. Et malgré ça, l'événement était quand même ouf. Donc, ça veut dire que... C'est juste trop fort, le rayon, quoi. Non, non, vraiment, l'événement était top. Et c'était du show du début à la fin, du vrai show, quoi. Du vrai, vrai show. C'était tellement un show au sens trailer du terme que quand les joueurs, ils gagnent, ils font ce qu'on appelle le pop-off. Tu sais, tu gagnes, tu sautes, let's go, etc. Mais là, ils faisaient des pop-offs. Ça durait genre 1 minute 30 de pop-off. Ça se levait, ça se mettait au sol, ça gueulait. C'était un truc de fou. Vous faites belles choses sur le Twitch à faire. Je vois, on peut être fier, c'est trop bien. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui demandent la petite photo. Ah bah oui, on a parlé des mascottes. Ah oui. Il a cherché pendant le Rewind. Oui, je l'ai envoyé, je l'ai envoyé. Tu disais que tu as bossé pendant deux jours sur un petit salon en tant que mascotte. En tant que mascotte de compteur de gaz. N'importe quelle mascotte qui nous est proposée. Compteur de gaz, ici, comme tu es le soir. Voilà là, il nous régale. Tongo. Peut-être que des gens t'ont vu que comme ça. Il y a peut-être des gens qui te connaissent de là. Ben, c'est quasi sûr, en vrai. Mais pour l'anecdote aussi, il faisait super chaud. C'était au Parc des Expositions d'Avignon. Donc, il faisait chaud à l'extérieur, il faisait chaud à l'intérieur. Et moi, j'avais chaud à l'intérieur. C'est-à-dire que là, dans la combi, moi, il devait faire au moins 38. C'était un enfer ultime. On voyait que dalle. Et les gens venaient me voir, ils m'appuyaient dessus. J'étais en mode... Attends, on pouvait t'appuyer dessus ? Non, mais vu que je suis un compteur. T'as envie, tu testes, tu te dis, ah, peut-être un bouton, la tête de plonge derrière. C'est vrai, c'est ce qui pour faire des trucs interactifs et tout ? Mais voilà. Mais qui se dit ? Vous savez ce qu'il manque à notre compteur de gaz ? Une mascotte. Moi, j'imagine trop l'équipe créative en disant, alors les gars, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Une mascotte de compteur ? On est d'accord ? Je comprends, mais en vrai... En vrai, elle est pas mal. D'un point de vue... Non. Le design d'un point japonais, un peu, pas mal. En tout cas, d'un point de vue marketing, ça marche. Parce que tu vois, moi, il y avait les familles qui s'arrêtaient, les gens qui rigolaient. Ça fait un truc de plus qu'un stand tout vide, quoi. Oui, bien sûr. Moi, je marchais partout et ils me disaient, ah, mais vous êtes de quel stand ? Donc, ça attire la tension. Après, t'arrives, on te dit, c'est des compteurs de gaz, tu fais, il va partir. Malheureusement, c'est un salon pour les pompiers. Moi, ils te vendent plus, ils te vendent plus. Je suis curieux. Il y a plus de thématiques, quand même. Non, mais d'ailleurs, en parlant de salon, etc., il y a l'équipe de Pop-Up. Moi, j'y étais aussi. On est passé au salon de l'automobile hier pour voir le stand de Villebrequin qui ont ramené une dinguerie. C'est disponible sur YouTube. Si jamais vous voulez aller voir, hier, j'ai... C'était pas leur... Ah non. Ils ont un stand qui est genre... C'est pas leur multiple ? Ça, ça, c'est le multiple. C'est ça, ok, d'accord. J'aime trop Villebrequin. Qui était à moitié, d'ailleurs, en train de tomber, de glisser. C'était la galère. J'arrive là-bas, les mecs me disent, ok, je voulais juste faire un petit coucou à Villebrequin. Sylvain était passé. Les mecs me font, ok, on va faire du kart. Il y a un énorme stand de kart électrique là-bas. Et c'est vrai que c'était plutôt très sympa. Villebrequin, ils sont quand même passés de on fait des vidéos pour déconner dans notre garage, machin, à avoir un stand au officiel de l'auto, quand même. Ils méritent tellement en même temps ? Ils ont genre 500 mètres carrés, donc c'est quasiment un des plus gros. Et c'est 540 mètres carrés, me dit Théo. Et c'est un peu le truc qui renouvelle un peu l'attraction, le truc différent. Mais genre ça, c'est à eux ? Ça, c'était pas eux. Ah, ok, d'accord. Il a fallu une piste de kart. Il y a les parapentes, il y a des trucs. En tout cas, c'est sur YouTube si jamais vous voulez voir tout ça. Je vous propose, les amis, je vous le disais, il va y avoir mes actus, mais après mes actus, on aura aussi Fulloscopy. Je suis trop content, parce que c'est ça que j'avais découvert sur YouTube, enfin pas sur YouTube, mais en live, on matait un peu des vidéos YouTube. Il va être avec nous, il y aura des petites expériences. On avait mis un tweet où certains ont déjà participé, mais il viendra nous parler de tout ça, qui est en haut un chercheur, en sciences cognitives, mais plus précisément sur l'étude des foules. Honnêtement, c'est passionnant, mais ça, ça sera après mes actus, qui sont tout de suite, maintenant. Et on commence fort, les actus, directement. Ça va partir sur un petit jeu ? Voilà, d'entrée, bam, bam. Ici, ça joue, ça joue. Je fais pas bien. Je vous envoie de la dopamine en boucle. On va partir en Arabie Saoudite. Il y a une carte qui va apparaître derrière moi, mais où se trouve l'Arabie Saoudite ? Sur cette énorme carte, l'Arabie Saoudite. Personne, Arabie Saoudite ? Si, mais je suis pas sûr. Toi, tu l'as fasciné. En plus, c'est bien, parce qu'on l'a bien pas doué. C'est toi le plus près, vas-y. En vrai, Arabie Saoudite, c'est quand même assez grand. Moi, déjà, la sardaigne, j'hésite. Pour toi, c'est toi. C'est absolument parfait. Mais voilà ! On peut reveal. C'est bien ce que t'as mis. On s'est dit, on va te laisser faire. C'est bien d'avoir la lumière. Tout le monde l'avait ici. qui a pris le lead pour se... C'est toujours un peu un doute. Honnêtement, toujours, ce moment, il est particulier. Non, mais récemment... C'est ça, le jeu, donc. Voilà. En fait, c'est fin de la news. Génial. Il n'y aura plus de dopamine, je peux te dire. Là, elle est assez basse, ma dopamine chez elle. Là, ça part sur un tout droit. Non, mais récemment, on a beaucoup entendu parler de l'Arabie Saoudite, parce qu'ils vont tenir les Jeux Asiatiques d'hiver dans le pays en 2029. Beaucoup de monde, forcément, qui ont été surpris. Oui, parce que quand tu penses à l'Arabie Saoudite, tu ne te dis pas des grandes pistes de ski, petites fondues, etc. Ce n'est pas forcément ça. L'Arabie Saoudite, c'est vrai que c'est plus grand désert, gros soleil. Déjà, sur les Jeux Asiatiques, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas, ça a démarré en 1986. C'est surtout la Chine et le Japon qui se sont partagés le pays hôte. Sauf que l'Arabie Saoudite, ils se sont dit, frérot, nous aussi, on a des montagnes. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas les Alpes, c'est un peu plus bas, mais 2500-3000 mètres. Le problème, c'est que la neige est quand même rare, voire très, très rare. Il neige de temps à autre, notamment en début d'année, à Tabouk, là où devaient se dérouler les Jeux. Circonstance quand même exceptionnelle. Là, sur la photo, c'est vraiment un peu hors du commun. Je crois qu'avant, il avait neigé en 2019, en 2016, et sinon, ça faisait limite 80 ans qu'il n'avait pas neigé. En fait, parfois, il n'agit énormément en un jour, et ensuite, c'est totalement terminé. Arrête des stats, pas ouf, pour faire des jeux d'hiver. Vous savez, la photo est surprenante. Quand tu n'as pas l'habitude, tu ne te dis pas ça. Mais pour la promotion, pour expliquer un peu ce qu'ils allaient faire sur ces Jeux, ils ont fait une vidéo 3D. Je vais vous dire que là, ça envoie la reconstruction de Notre-Dame à côté. C'est rien du tout. Là, on est parti. Du coup, ils vont créer une station de ski sortie de nulle part, des tas d'infrastructures pour essayer d'attirer les touristes, adossés à un énorme lac artificiel que vous pouvez voir, pour accueillir tout simplement les jeux asiatiques d'hiver. La neige, qui à un moment, vous allez voir, arrive comme par magie, parce qu'il y a différents biomes. C'est Planet Coaster, le truc. Tu voulais dire, c'est Planet Zoo ? C'est vraiment ça, parce que là, on est en full sunshine, tac, petit canon à neige. Après, je ne vais pas faire de tapis. La Chine, ils ont fait exactement la même. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Mais les mecs, du coup, ils ont mis le paquet. Mais ce n'est pas possible. C'est de la 3D, quoi, là. Oui, mais c'est ça qui est rassurant. C'est les mecs qui disent, regardez, il y a de la neige. Oui, mais c'est de la 3D, en fait. Vous l'avez créé, c'est de la vision. Mais c'est vrai que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, il a accédé, on le voit, au pouvoir en 2017. Lui, il a des grandes ambitions. Pour le pays, l'objectif, c'est de les sortir de la dépendance au pétrole. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements un peu partout. On en reparlera, je pense, dans d'autres actus, parce que c'est hyper intéressant. Mais c'est quand même assez vaste. Ce que je vous ai présenté avant, en fait, c'est le projet Trojena, qui est la future capitale hivernale de l'Arabie Saoudite. Le truc, c'est que ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement créer des petites stations de ski pour les Jeux d'hiver. Le gros projet, c'est Néom. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Néom ou pas ? Non, du coup. Non, ça ne vous parle pas ? Peut-être que le truc d'après vous parlera, parce que c'est quand même énorme. En gros, ils veulent créer un territoire de toute pièce, donc dans le désert, une sorte d'énorme mégalopole. Ce n'est pas là où il y a des voitures volantes, normalement, plus ou moins ? C'est ça. Tu l'as. Il y a un autre nom dont je vous ai parlé juste après qui va vous parler peut-être un peu plus. Mais en gros, ça ferait 30 fois la taille de New York. Ça va accueillir des dizaines de millions d'habitants. Le coût, c'est 500 milliards de dollars. C'est ce qui est estimé. Des spécialistes disent que ça va plutôt être un trillion, donc 1000 milliards. C'est donc, comme vous le voyez, entre l'Égypte, le canal de Suez et la Jordanie. Mais ce qu'on a beaucoup entendu parler, ça va peut-être plus vous titiller l'oreille, c'est The Line. The Line non plus ? Non. The Line non, parce que dans le chat pas mal, du coup, vous allez découvrir une sacrée dinguerie. En gros, l'idée... Voilà, bonsoir. Bienvenue. L'idée, elle est assez simple. T'as un pari, c'est un géant pour l'instant. En gros, l'idée, elle est simple, c'est que les villes traditionnelles, elles s'étalent énormément, avec des grands territoires. Il y a des énormes buildings. Eux, ils se sont dit, on va faire un truc un peu plus simple, on a une vidéo pour montrer ça, si jamais. Tout simplement, en fait, on va mettre deux énormes tours jumelles de 500 mètres de haut. Donc ça, en fait, voilà, ça, c'est un peu la classique de, on connaît un peu toutes les villes. Eux, en fait, ils vont les regrouper. Ils vont donc créer deux énormes tours jumelles de 500 mètres de haut. Et en fait, on va l'aligner sur 170 kilomètres de long. C'est un enfer. C'est un mur, mais attends. C'est the light. Mais je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu as des fenêtres qui te donnent sur une paroi, en fait ? C'est got. Alors, le truc de la paroi, moi, je ne comprends pas trop. La paroi miroir, c'est assez particulier. Mais donc, il t'explique un peu. Alors, on connaît déjà potentiellement les condominiums. Donc, tu sais, par exemple, les grosses résidences où tu as déjà les salles de sport, les machins, etc. Oui, mais ce n'est pas une ligne droite, quoi. Pourquoi le droit ? On habite dans la même rue, mais il est à 800 kilomètres. 170 kilomètres de loin. Donc, ils te disent que c'est une ville où tu as tout à porter. Tu es toujours à deux minutes de la nature. Pour te déplacer, il y a un train à ultra haute vitesse, donc en souterrain, qui justement te permet d'aller un bout à l'autre en 20 minutes. Il faut envoyer quand même une grosse vitesse moyenne. 180 kilomètres en 20 minutes ? 170 kilomètres. 170 kilomètres. 170 kilomètres. On a plus de 500 kilomètres heure. on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Tu as des trains qui permettent ça, mais en vitesse max, pas en vitesse moyenne, quoi. Et en fait, quand tu vois le site, je vais vous faire quelques petites citations. Excuse, mais en fait, oui, la ligne, c'est juste pour avoir la nature à 5 minutes. C'est ça, le truc. Et la nature qui est détruite autour à 5 minutes. Moi, je ne comprends pas le bénéfice d'être en ligne. La nature à 5 minutes. En fait, le bénéfice d'être en ligne droite. Regarde, regarde, regarde. En fait, quand tu regardes un peu les vidéos, c'est du coup, tu as tout un écosystème. Alors, apparemment, on peut voler, mais c'est très, très particulier. On dirait vraiment les films dystopiques, tu sais, genre... Pourquoi ils mettent une oeuvre qui vole ? Pour faire oublier que tes fenêtres donnent sur un putain de mur. Non, mais quand tu descends un peu plus, ils te disent, donc du coup, aucune route, aucune voiture, aucune émission. The Line utilisera des énergies 100% renouvelables et 95% des terres seront préservées pour la nature, contrairement aux villes traditionnelles. La santé et le bien-être des personnes passeront avant le transport et les infrastructures. Si vous avez adoré Avatar, honnêtement, bienvenue dans The Line. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé ? Honnêtement, c'est plus que particulier parce que tu vois, tu as l'impression que c'est de la science-fiction pure et dure. Ils te mettent donc des... Je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais juste, c'est vrai que les catchlines, etc., c'est là où vivent les meilleurs et les plus brillants. Un lieu d'expérimentation sociale et économique sans précédent. Sans pollution ni accident de la route associée à des soins de santé préventifs exceptionnels pour une plus grande longévité. On dirait que tu pars sur Mars. On dirait que tu prends ton billet et que c'est parti. Parce que du coup, il n'y a pas de route. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'accident de la route. Tu ne te déplaces qu'en souterrain. Pour l'instant, il n'y a pas d'information qui a été donnée justement sur les transports. Je vais y revenir un peu après. Mais déjà, c'est vrai que le concept de l'IN, ce n'est pas un truc qui vient de sortir. C'est un truc qui avait déjà été tenté. En fait, c'est un peu un délire aussi d'architecte. Dans les années 60, beaucoup de cabinets d'architectes. C'est les années 60. Donc la 3D, c'est un peu différent. C'est même du crayon à papier. Si tu regardes les ombres, c'est vraiment du crayon à papier. Mais ils avaient tenté des trucs. Ils s'étaient rendus compte que c'était tout simplement irréalisable techniquement. Ça n'avait pas un grand intérêt. Et ce qu'on voit là... Les fenêtres dedans, au milieu. Je rêve d'un montage de chez le truc trop stylé 3D et cut ça. Et voilà, on l'a fait. Ça, il faut savoir que c'est dans la banlieue de Rome. Et en fait, du coup, c'est devenu absolument terrible. Niveau d'insalubrité qui a transformé l'utopie un peu en cauchemar. Là, pour le coup, c'était à Rome où ils avaient un besoin hyper urgent de loger des populations. Donc ils se sont dit OK, vas-y, on fait des bars, etc. Mais là, ça s'est très mal passé. Bon, l'avantage, c'est qu'en Arabie Saoudite, il y a des conditions absolument parfaites pour ce genre de création, d'architecture. Si on oublie, bien sûr, qu'on est au milieu du désert qui fait environ 50 degrés là-bas, il y a eu une étude, parce que ça, c'est quand même assez dingue, scientifique, qui a démontré qu'en fait, la zone de Néom, elle est située juste à côté d'une faille de faille sismique. Et c'est quand même assez impressionnant parce que du coup, tu vois qu'entre 1900 et 2020, donc du coup, ils sont juste à côté en gros de séismes où ça tabasse un peu parce que les petits triangles bleus, il y en a pas mal quand même là sur la gauche, ça commence à être entre 4 et 5 de Richter. Au-delà, c'est plus de 6. La petite étoile rouge qui fait plaisir. Ouais, ils font du très très bon matériau quand même. À côté, encore une fois, ils nous disent du coup, tout va être 100%, c'est environnemental à fond, on y va. Déjà, il y a quand même le côté Arabie Saoudite, c'est vrai que... Déjà, la line, elle va être climatisée, j'imagine. Non, déjà, la production déjà déclistée en Arabie Saoudite, c'est 60% de gaz naturel, 40% de pétrole. Ils te disent que du coup, tout va être sous panneau solaire. Donc, c'est à voir à quel point ils sont capables de le faire. Le miroir, là... Mais ça, je ne comprends pas le truc de miroir parce que le truc de miroir te laisse vraiment penser qu'on est dans un film où concrètement, c'est les seuls survivants. Je pense que c'est pour réverbérer les rayons solaires au maximum, pour que ce soit le moins chaud possible. C'est exactement ça, je crois, mais... Sinon, faites ça, pas dans le désert. Tu ne fais pas ça du tout. Oui, voilà. Il n'y a pas déjà une espèce de mégalopole futuriste qui a été construite, je ne sais pas où, et qui est un fiasco, personne n'y habite. Exactement ça. En gros, c'est à Mazdar City, c'est Emirats Arabes Unis. En gros, en 2008, ils ont commencé la construction où pareil, ils se sont dit ok, on va faire un truc, ça va être révolutionnaire, etc. Donc là, pareil, les plans, c'est dingue. Pour 2008, tu te dis ça va être juste fou. Ils ont donc pareil un système de transport. Le truc, c'est qu'au final, ils ont eu des soucis sur le système de transport avec les stations qui n'ont pas vraiment marché parce que pareil, le but, c'est qu'il n'y ait pas de route donc qu'il n'y ait rien du tout. Au final, tout le monde venait quand même en 4x4, etc. Le problème, c'est qu'en fait, c'est carrément devenu une ville fantôme où des gens sont payés pour pouvoir venir sur place. Il y avait un article du Monde avec un reportage qui avait montré un peu ce que c'était que la réalité de cette ville qui avait un peu échoué. Alors, c'était aussi en 2008, donc il n'y a pas non plus le même niveau technologique. Mais c'est vrai qu'on se retrouve là sur The Line où les mecs, ils ont poussé le curseur à fond de tout. Tu vois, les modélisations 3D où tu as vraiment l'impression qu'ils ont déjà commencé en fait avec, ils veulent, si tu veux, parce que moi, je n'avais pas bien compris, donc tu as The Line sur 170 km et à côté, se faire par exemple des petits golfs, de faire des petits... Oui, bien sûr, il y aura des trucs à côté. Tu as 200 mètres de large. Oui, donc un stade de foot, c'est mort. Oui, deux stades de foot. Tu vis entre deux stades de foot. Et aussi, ils disent sans transport et tout, mais imagine le train et tout. Tu fais comment ? Alors, le train, c'est souterrain. Oui, mais du coup, le train pour aller ailleurs dans le monde, tu vois. Non, tu ne vis que dans cette ville, pense. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'un de leurs points forts, c'est techniquement qu'ils sont à 6 heures de tout en avion. Et ils veulent un peu, l'impression, mettre... En fait, ils le considèrent carrément comme une merveille du monde. Non, mais en mode, ils sont dans ce délire-là d'essayer de placer le truc. Un peu d'art, limite. En mode, c'est genre un truc hyper unique où les gens vont venir. À leur go. Ou 9 millions d'habitants, en 9 à 10 millions d'habitants. L'aéroport, pour l'instant, c'est juste cette petite ligne. Parce que c'est ça aussi la réalité, c'est que sur Google Maps, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ils ont réussi quand même, quand tu remontes un peu, il y a déjà un golf. Ils ont commencé par le golf et le golf, le golf, il est vert. Je peux te dire qu'il n'y a pas de souci de l'arrosage. Il y a déjà le golf, mais je suis mort. Attends, c'est quoi ça ? C'est un aquapart ? Il faut que ça aille le test. Il y a un aquasplash, là. C'est vrai que c'est quand même assez terrible de voir ça. On ne sait pas trop. Il y a très peu d'informations parce qu'il y a plein d'urbanistes qui ont démonté le truc. Ils veulent le frapper très fort. Et le truc, c'est qu'on est aussi en Arabie Saoudite. Il y a certaines réalités qui ne font clairement pas plaisir là-bas. Sur le territoire de Neom, il y a des gens qui y vivent déjà depuis parfois des décennies. Ça a été le cas de trois personnes qui ont leur maison, tout simplement. Et lorsqu'il y a eu l'arrivée des chantiers, ils ont essayé de résister tant bien que mal. Il n'y avait pas de photos plus récentes ? On a trouvé que ça. Et malheureusement, du coup, ils se sont opposés au projet. Ils ont été jugés au début de mois. Ils ont été condamnés à mort pour avoir résisté à l'occupation de leur propriété. Je retire tout ce que j'ai dit. C'est chanmé. Le projet est lourd. C'est génial. C'est vrai que c'est la terrible vérité des laveurs de vitres. L'enchaînement. L'enchaînement. L'enchaînement, il est... L'enchaînement ne fait pas plaisir. Non, mais voilà, parce que je sais qu'il y en a qui connaissaient The Line, d'autres noms. Et c'est vrai que le truc est délirant. Et du coup, Neom, ça va faire partie avec l'endroit où ils vont accueillir les Jeux d'hiver asiatiques en 2029. Et c'est censé être prêt dans 5, 6, 7 ans. Il y a plein, plein d'inconnus encore. J'avais vu des petits articles où au final, beaucoup, beaucoup de gens critiquent, bien évidemment, se disent que ça ne va jamais être réalisable. Il y avait un article qui disait que pour l'instant, les seuls gagnants, en fait, c'était les consultants européens, américains qui facturent mais des millions et des millions le projet et que peut-être que le projet ne va même pas voir le jour avec encore une fois tout ce qui est justement le prince saoudien aussi qui lui se dit une petite merveille du monde. Ça coûte combien une merveille du monde ? Mais comme quoi, au bout d'un moment, le défi technologique on n'est pas dans un jeu vidéo où tu peux tout inventer ni dans une vidéo 3D. Et puis ça va un peu à l'encontre des messages qui sont portés aujourd'hui. Quelque peu ! Je veux dire, il y a un moment où ça dénote vraiment. Est-ce que le projet il est soutenu par des hommes, des femmes politiques ou pas dans des endroits ? Est-ce qu'il y a eu des paroles ? Je ne crois pas. Il y a des gens mais pas que je connaisse ou en tout cas pas de pouvoir public je crois qui se sont mis là-dessus mais c'est vrai que c'est un peu c'est le projet fou de l'Arabie Saoudite où pour l'instant on n'a pas trop d'infos et encore une fois c'est curseur surtout. Pour ce qui est de Neom ils ont tenté de sponsoriser des tournois comme le... Mais oui c'était ça ! Le LEC qui a fait le bad buzz à l'époque où c'était LEC et tout le monde s'est opposé parce que du coup c'était le projet saoudien et c'est vrai que je n'avais pas fait le lien que c'était Neom. Le LEC qui est le tournoi européen Il y avait eu 12 heures. Je me souviens ils avaient annoncé le sponsoring et en fait tout le monde a fait un boycott tous les supporters enfin les spectateurs et... Et le boycott a marché et il n'y a pas eu ça en partenaire. Oui et du coup ils se sont retirés. Non mais voilà je voulais vous en parler parce que je pense qu'on continuera à en entendre parler de petits gens qui surfent comme ça qui sont en train de voler. Ils volent carrément ! Ils volent ! On est dans le futur. Zéro de gravité. Ni plus ni moins. C'est une bâtiment. Deuxième actu il est là le connard de la semaine je vous en parlais il y a quelques semaines. C'était pas lui le connard de la semaine ? Non il y en a plusieurs il y en a plusieurs même quelques mois peut-être. Alex Jones c'était je l'avais présenté le père de la fake news aux Etats-Unis il a été banni d'à peu près tous les réseaux sociaux possible il raconte des horreurs terribles les gens y croient un petit exemple il avait dit en 2012 que la tuerie de masse de Sandy Hook n'avait jamais eu lieu qu'il s'agissait d'un canular pour rappel il y a eu un ado de 20 ans qui a tué 27 personnes dans une école primaire puis qui s'est donné la mort quand même il avait qualifié les parents des enfants décédés d'acteurs payés par le gouvernement dirigés par Barack Obama afin qu'ils puissent avoir un contrôle plus fort sur le port d'armes à feu pour vous resituer un peu le personnage si vous aviez pas quand j'en avais parlé les parents forcément ils ont porté plainte ayant estimé qu'ils avaient dépassé les limites enfin qu'Alex Jones avait dépassé les limites c'est le minimum et là le verdict du procès vient juste de tomber il a été condamné à verser une grosse 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 somme d'argent en dédommagement je crois que je sais il faut deviner non ? ouais tu peux c'est pas genre 650 millions c'est plus que ça encore plus que ça ? c'est plus que ça du coup un milliard ? c'est juste en dessous c'est 965 millions de dollars la première réaction qu'il a eu Alex Jones à l'antenne donc de sa web tv qui est Infoward ça a été déclaré j'ai même pas 2 millions de dollars en cash vous allez devoir m'aider en allant sur ma boutique en ligne et acheter des produits c'est ce que j'allais dire parce qu'ils vendent des poudres et des compléments alimentaires ils vendent que des trucs de survie en mode ils vendent l'intégral c'est un survivaliste ? ouais un peu tout ils vendent aussi genre des poudres pour être plus intelligent pour être plus stock et tout c'est tous les trucs je ne connaissais pas cet homme ah ouais non mais là je ne sais pas non mais le pire truc c'est que ça arrive quand même parce que du coup il était en procédure de jugement etc et le truc quand même assez dingue c'est qu'on le sait aux Etats-Unis t'es obligé de jurer donc sous serment donc t'as pas intérêt quand même de mentir c'est un peu drôle son procédure il y a eu une scène juste surréaliste qui s'est passée je vous propose de regarder on l'a sorti si jamais tu n'as pas le régal parce que du coup il disait que non il avait jamais dit que la tuerie de Sandy Hook c'était pas passé etc il a tout démenti et juste l'avocat il a vraiment le choc à ce point là parce que le choc il est insane quand même ou alors l'avocat il s'est dit j'en peux plus ou alors c'est ça ou le we transfert l'avocat a craqué mais c'est vrai que l'histoire l'histoire est folle et du coup 965 millions à rembourser mais c'est vrai que lui faisait vraiment tout son business sur la fake news etc c'était vraiment un quel enfer aussi c'est très grave petit suivi petit suivi d'actu dans le temps de temps en temps quand je reviendrai vous voir pour Néom en mode et ben ça y est le projet en route je finis avec un passionné pour finir ses actus ça fait à peu près 10 jours mais je n'avais pas pu vous en parler avant je vais vous montrer quelqu'un je vais vous montrer Eric Téboule Eric Téboule qu'est-ce que vous pensez qu'il fait dans la vie Eric Téboule c'est quoi sa passion pourquoi est-ce qu'il est là de quoi est-ce que je vais vous parler sur Eric Téboule il aime les motos il se frotte le fluo il aime les années discos en moto il traque des caravanes avec sa moto c'est sa grande passion vous étiez bien au début sur la moto il collectionne les motos ça concerne la moto il fait de la figure des petites chorégraphies en moto non c'est pas ça il fait ses propres motos je pense que oui est-ce qu'elle roule les motos ou c'est pas du tout elle roule les motos elle roule vite elle roule vite les motos il fait des courses de moto il est allé sur la lune en moto et on l'a en vision Fédéric il a le record de vitesse exactement il est surnommé Rocketman Eric c'est un biker c'est pas n'importe quel biker puisque lui ça fait depuis 40 ans qu'il bosse sur sa petite bécane qu'on voit juste ici elle fait littéralement 3 mètres de long donc ça rigole pas lui son idée à Eric c'est de battre des records il a multiplié les voyages aux Etats-Unis pour pouvoir aller chercher des matériaux qui sortent un peu d'ordinaire puisque ça provient de fusées et de l'aéronautique en général il est français tes boules il est français Eric un gros bisou le truc c'est que c'est pas un moteur mais une réaction chimique qu'on retrouve aussi dans le catalyseur des fusées pour pouvoir aller plus vite parce que Eric vous l'avez compris il aime la vitesse et Eric il a réussi à battre il a réussi son pari parce qu'il a battu le record de vitesse sur deux roues 470 kmh en 5 secondes regardez la vidéo c'est impressionnant que le train Eric regardez comment il part Eric en bout de ligne là il hurle à mon avis 290 miles il fait il prend plus de 8 g dans la gueule quand même et c'est vrai que le départ je vais voir le freinage pendant 800 km il ralentit ils le montent pas ils avaient fait un petit reportage mais trop court malheureusement sur Eric ça dure il vient d'où Provence à la Côte d'Azur j'aime beaucoup ça il est Varoua il est Varoua le Eric et du coup il est recordman du monde tout simplement passionné bravo Eric on l'embrasse vive la Provence Eric t'es boule racing ah bah ouais il est à fond Eric cross Villebrequin j'avoue que ce serait une il faut qu'il fasse une vidéo il faut qu'il prenne un Dodan avec sa il ira sur la lune en vrai c'est 460 kmh il est à 8 g en plus en deux roues tu vois c'est pas comme si à 4 il a vu sa position en plus tu sens que de toute façon quoi qu'il arrive il va s'envoler un peu vers l'arrière remets le nom un coup il a l'impression qu'il veut freiner avec ses pieds au cas où il dit attends je mets quand même mes pieds il est déjà allongé parce que de base ça va l'allonger le choc qu'il prend au début quand même parce que le 290 c'est les miles le ralentissement ça doit être quelque chose t'es obligé d'y aller pendant une heure et demie tu prends un tremplin même une canette quelqu'un il jette un truc sur la route c'est chiant c'est vrai c'est vrai une petite bouteille quelqu'un qui perd oh non le caillou s'il perd la moto il fait des dégâts un mec qui nettoie il perd son téléphone c'est terminé il roule dessus tout va très vite mais c'est vrai que les voitures je sais plus comment ça s'appelle mais parfois ils ont des parachutes pour arrêter les dragsters ah c'est ça les dragsters les dragsters peut-être c'est ce qu'il a aussi mais c'est vrai que lui je sais pas comment il fait parce que il peut pas venir sur le plateau tu peux pas l'interviewer je veux savoir on va nous faire des petits drifts on va leur vie de brocain on va vraiment foutre ah bah des drifts avec ça alors tu creuses une sans vol le mec vole littéralement non mais voilà pour mes actus je voulais finir par merci un petit Eric un peu d'Arabie Saoudite vraiment on mange il y a tout il y a sur des projets écologiquement en tout cas qui sont top il y a que ça c'est nickel non mais heureusement un moteur de fusée littéralement il a fait tous les voyages qu'il fallait un bon moment je vois Mehdi dans le chat on va avoir notre invité de la semaine on va pouvoir parler science de comportement des foules ça va être très intéressant on a la chance ce soir de recevoir Fouloscopie mesdames et messieurs Mehdi Moustahid alias Fouloscopie qui est avec nous chercheur spécialisé dans le comportement des foules comment ça va Mehdi ? super merci pour l'invite je suis ravi d'être là trop bien de t'avoir ici ouais honnêtement un plaisir pardon vas-y grand plaisir de voir les coulisses de l'émission et tout tu vois pour une fois j'ai le point de vue qui vient de derrière je suis ravi je suis super content d'analyser déjà il nous a tous c'est exactement ce que je disais au début de Popcorn moi j'étais découvert par des gens qui m'ont conseillé tes vidéos et du coup j'avais regardé au fur et à mesure et c'est vrai que c'est trop intéressant parce que tu tu analyses le comportement des foules comment tu peux résumer ton travail parce que c'est vrai que t'es chercheur est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais ? ouais donc je suis chercheur et je suis spécialisé sur l'étude du comportement des foules alors c'est un sujet d'étude qui n'est pas commun et d'ailleurs la plupart du temps le grand public n'a aucune idée qu'il existe des chercheurs qui sont spécialisés sur cet objet d'étude quand tu t'imagines un chercheur soit il a une blouse il fait de la physique il fait de la chimie il n'étudie pas une foule c'est bizarre et effectivement ce qui est cool avec ce sujet c'est que c'est plein de disciplines qui se mélangent donc dans le labo il y a des physiciens par exemple ça peut être un peu étonnant mais c'est beaucoup de physique pour étudier le comportement des foules il y a des gens qui font des études qui ont des spécialités plus sciences du comportement psychologie sciences cognitives éthologie aussi l'éthologie c'est la science du comportement animal donc on étudie beaucoup par exemple les bancs de poissons les colonies de fourmis les troupeaux de moutons parce que tout ça ça appartient à la même famille de systèmes et donc on peut faire des analogies et de l'entrepôt non vraiment pas trop vraiment presque pas ce soir t'es venu nous parler de trois branches de ton travail on peut nous dire un peu ce que c'est honnêtement c'est trop bien j'ai hâte carrément la première branche c'est celle qu'on imagine tout de suite on étudie les foules c'est des gens qui se déplacent dans la rue on imagine des grosses masses de gens pendant les concerts je veux dire pendant les grands rassemblements pendant les festivals pendant les périllages religieux etc donc ça c'est la première branche c'est comment les gens se déplacent comment on peut aménager l'environnement pour qu'il y ait plus de fluidité pour éviter les accidents parce qu'il y a beaucoup de bousculades il y a des bousculades qui peuvent être super meurtrières vraiment très très dangereuses et ça c'est la première branche la seconde qu'on anticipe un peu moins c'est tout ce qui concerne les rumeurs et la propagation des informations parce qu'en fait une rumeur c'est vraiment un objet qui est construit par une foule c'est vraiment une information qui arrive à un moment par un patient zéro dans une foule qui va commencer à se propager et c'est vraiment un objet qui va évoluer collectivement c'est le téléphone arabe un peu ouais exactement le téléphone arabe c'est le mot enfin le terme technique c'est une chaîne de transmission mais c'est le téléphone arabe je t'imagine que c'est le téléphone c'est le téléphone scientifique est-ce que tu fais que dans la foule ou par exemple sur les réseaux aussi par exemple comment la propagation de rumeurs ou autre ouais exactement donc en fait cette idée de propagation de rumeurs ça existait déjà dans les années 60-70 avant l'apparition d'internet donc on étudiait vraiment comment l'information se transforme à mesure qu'elle passe de bouche à oreille mais avec l'émergence des réseaux sociaux là c'est devenu c'est devenu incroyable je veux dire les recherches elles ont fait un boost énorme parce que d'un seul coup t'as une vision c'est comme l'invention du microscope d'un seul coup tu vois le réseau tu vois les petits points qui sont des gens tu vois l'information qui circule comment elle se transforme etc là par exemple ça c'est un réseau qui est extrait sur Twitter donc c'est des outils qui sont assez démocratisés maintenant on peut le faire juste pour le fun ouais c'est des data visualisation assez communes et en fait chaque point est une personne et puis les traits on les voit même pas tellement ils sont fins c'est des liens entre les gens donc c'est des gens qui s'écoutent qui s'observent et ça c'est un réseau c'est un réseau d'interaction un réseau social et en fait c'est un peu les routes qui vont connecter les gens et qui vont te dire comment vont circuler les informations et à partir d'un réseau comme ça tu peux observer par exemple un tweet et tu regardes comment il va se diffuser à travers le réseau voilà par exemple tu vois les points qui sont colorés en violet c'est un tweet particulier et tu regardes exactement comment il s'est propagé et donc c'est des trucs qu'on peut faire aujourd'hui pour s'amuser qu'on voit parfois circuler sur Twitter et tout mais en fait pour les chercheurs c'est un outil c'est un outil vraiment incroyable tu peux vraiment voir comment circulent les informations comment elles se transforment et tout ça il y avait eu avec les communautés streamers aussi moi j'ai beaucoup vu sur les liens entre les viewers entre les streamers entre les communautés qui va regarder qui les viewers en commun et je trouve ça fascinant carrément et la façon dont les gens sont connectés qui est un truc qu'on a découvert un peu plus récemment enfin qu'on a confirmé un peu plus récemment c'est que tu vois le réseau de connexion entre les gens il n'est pas uniforme il n'est pas aléatoire en fait il est vraiment très particulier il y a des gros nœuds des hubs comme pour le trafic ferroviaire par exemple tu sais tu vois genre Paris c'est un gros hub et puis tu as des petites gares mais là c'est pareil sur un réseau social tu as des gros hubs qui sont des individus sur Twitter mais ce n'est pas uniquement sur Twitter ça marche aussi offline je veux dire en dehors des réseaux sociaux qui sont des énormes connecteurs entre différents points par exemple la règle des six poignées de main dont vous avez peut-être entendu parler tu ne connais pas les six degrés de séparation tu es à six poignées de main ah c'est au cas d'accord des gens qui étaient découverts d'ailleurs avant l'émergence des réseaux sociaux c'était dans les années 70 parce que ça s'est réduit je crois depuis un peu non ? un peu ouais dans le fond le chiffre exact que ce soit cinq six ou quatre et demi ce n'est pas super important ce qui est important c'est que tu prends deux personnes au hasard dans une population même sur terre en fait et en fait tu vas toujours trouver un chemin social pour les relier qui est assez court genre de l'ordre de cinq poignées de main et ça c'est des découvertes qui datent des années 70 d'ailleurs on n'a même pas attendu Twitter pour ça mais pour les gens qui ne connaissent pas trop c'est-à-dire que c'est cinq personnes donc c'est par exemple si on ne se connaissait pas avec Adrien c'est en combien d'interactions je rejoins Adrien quoi c'est ça ? c'est ça en gros n'importe qui dans le monde on est lié à cinq poignées près en gros tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ça dépend grave de ton connel d'ami si cette stat est vraie ça dépend oui et non ça dépend de rien du tout si c'est la moyenne pour tout le monde ça ne dépend de rien du tout ça marche à tous les coups et en fait c'est vraiment lié à la structure du réseau le fait que tu aies des hubs sociaux et donc en fait tu peux toujours partir d'une personne qui vit dans la campagne au Népal où tu veux et en fait tu vas trouver un lien ou deux liens vers un gros hub et de ce hub tu peux changer de pays pour aller vers un autre hub et ensuite tu redescends vers une autre personne pas connue exactement comme quand tu prends le train entre deux petites gares en fait tu vas passer par Paris au milieu et en fait ça permet de connecter et c'est exactement pareil sur les réseaux sociaux mais du coup c'est pas une moyenne que ça soit on s'en fout 4,5,5,6 c'est pas une moyenne c'est systématique c'est systématique à quelque chose près c'est le maximum et ça c'est ça c'est une cascade de propagation donc en fait c'est sur ce thème de la circulation des informations elle a été extraite de Twitter et en fait tu regardes un tweet donc une information une photo ou autre et tu cherches le patient zéro donc qui c'est qu'il a mis en premier sur le réseau et tu regardes ensuite qui l'a vu qui l'a retweeté puis qui l'a retweeté puis qui l'a retweeté puis tu vas extraire comme ça l'arbre de propagation de ton information et ça c'en est une je me rappelle plus exactement de quelle information il s'agit et tu vois exactement cet arbre de propagation on appelle ça une cascade et cet arbre il a des propriétés en fait en fonction de sa structure il peut être par exemple plus ou moins vertical un arbre vertical c'est vraiment un utilisateur qui envoie une info à un autre qui envoie à un autre donc il est vraiment c'est vraiment vertical comme ça ou bien plus ou moins horizontal genre t'as un utilisateur qui l'envoie à plein de monde en même temps tu vois donc ça c'est des trucs des formes de cascades qui sont un peu différentes en fonction de la forme de la cascade tu peux dire des choses sur la nature de l'information qui est en train de circuler par exemple les fausses informations elles circulent dans des cascades qui n'ont pas la même structure que les vraies informations Est-ce que c'est lié par exemple au fait des réseaux genre complotistes ce genre de choses où du coup c'est dans le même cercle on parlait beaucoup par exemple de Facebook où en fait quand tu ne restes qu'avec le même type de personnes en final tu ne vas pas t'éveiller à d'autres informations et du coup en fait la seule information que tu reçois tu la considères comme vraie donc tu ne l'as pas il y a de ça tu remarques bien sur les réseaux que tu as énormément de regroupements par affinité forcément mais ça a un impact quand même donc si tu regardes tous les gens qui votent à droite ou qui votent à gauche ou qui sont anti-vax ou qui sont anti-climat ou peu importe tu te rends compte qu'ils sont tous connectés plus ou moins ils sont tous à peu près dans la même région du réseau social tu vois et du coup c'est un peu problématique parce qu'après si tu regardes les informations qui circulent en fait tu les vois circuler un peu en boucle au sein d'un même groupe en fait et puis c'est le fameux algorithme aussi en un sens c'est à dire que plus tu te renseignes sur quelque chose plus tu as des infos sur ça et ainsi de suite l'algo il renforce encore cet effet là mais c'était déjà quelque chose qui était visible avant l'émergence dans les années 70 déjà on pouvait le voir et l'algorithme ça renforce encore le truc ça l'amplifie encore plus mais donc est-ce qu'on peut dire qu'avec l'arrivée d'internet ces effets justement de masse qu'on avait notamment pour des groupes qui avaient les mêmes centres d'intérêt etc est-ce qu'on peut dire que c'est renforcé plus 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 et que donc en fait on va encore plus vers un truc où c'est un entonnoir entre guillemets ouais c'est pas des phénomènes nouveaux ils existaient déjà avant l'apparition d'internet on les voit plus en fait parce qu'internet c'est un peu plus un terrain de jeu qu'on peut visualiser carrément ça s'accélère et c'est amplifié ouais c'est amplifié c'est amplifié ouais quand même carrément je voyais dans le chat là des gens qui disaient oh mais région ça veut dire qu'il y a une carte c'est vrai que t'as cartographié dans Twitter non mais tu laisses compliquer il faut que t'écrives un bouquin avec tout ça donne envie de tout regarder je trouve de fou tous les arbres si j'avais tous les ordinateurs du monde j'aurais pu cartographier Twitter mais c'est juste c'est impossible c'est un volume de données gigantesque la cartographie qu'on a vu tout à l'heure c'était les amateurs de vulgarisation scientifique francophone sur YouTube donc en gros c'était tous les followers je l'avais fait il y a deux ans à peu près et c'était tous les followers de e-pensé et de Dirty Biology et donc je me suis dit ça va être un groupe représentatif à peu près de ceux qui aiment la vulga francophone sur YouTube parce que c'est ça qui est bien c'est qu'aussi avec ta chaîne YouTube du coup tu fais beaucoup d'expériences donc ça permet aussi dans tes vidéos de voir un peu de se rendre compte directement du résultat d'ailleurs il y aura aussi une expérience on a fait participer certains d'entre vous sur Twitter on avait mis un lien vous trois aussi vous allez participer mais avant tu nous parlais des mouvements de foule des déplacements de foule qui est aussi au coeur de ce que tu fais je crois que tu as aussi quelques exemples pour imager justement tes propos par exemple vous parliez d'Arabie Saoudite tout à l'heure il y a un spot en Arabie Saoudite où tous les chercheurs de foule vont mettre leur caméra c'est le pèlerinage musulman à la Mecque puisque c'est un des plus grands rassemblements humains qui existent à peu près 3 millions de personnes par an et en plus il y a des avantages c'est que c'est régulier c'est tous les ans donc ça permet d'un point de vue logistique d'anticiper un petit peu de placer le matériel de le récupérer voilà on voit des images des pèlerins des pèlerins à la Mecque mais d'ailleurs tu parlais de danger dans les foules et de morts notamment à la Mecque il y a des morts tous les ans ou pas ? avant que la science vienne s'en mêler c'était horrible c'était en moyenne tous les deux ans des accidents qui font quelques centaines de victimes avant que la science arrive parce que c'était vraiment très amateur c'était vraiment genre bon moi les gars on se rassemble et puis on y va et on verra ce que ça va donner et les plus grosses découvertes d'ailleurs ont été faites à la Mecque par exemple à partir de 2006 il y a des chercheurs qui sont arrivés avec leur caméra et qui ont commencé à filmer les pèlerins pour voir à peu près le mouvement qu'ils font les déplacements des flux etc et il se trouve que par une coïncidence un peu malheureuse cette année là il y a eu un mouvement de foule un accident qui a fait 360 victimes à la Mecque et qui a été capturé par les caméras de vidéosurveillance donc le bon côté des choses même si c'était une tragédie horrible le bon côté des choses c'est qu'en fait pour la première fois les chercheurs ont pu commencer à analyser vraiment de manière quantitative donc avec des chiffres qu'est-ce qui se passe pendant ce genre d'accident et en fait ils ont réussi à reconstruire ce qui se passait en utilisant des outils de la physique donc vraiment quand tu as des gens comme ça qui sont très serrés c'est plus du tout des sciences comportementales c'est plus de la psychologie c'est de la mécanique des fluides c'est de la mécanique des fluides tu dis ok ma foule là je vais dire que c'est un liquide et puis je vais essayer de comprendre ce qui se passe et du coup il y a des c'est vrai qu'il y a du mouvement aussi de base c'est vrai que moi je me posais la question je ne suis pas du tout au point désolé mais je ne savais pas que les gens tournaient parce que c'est pour il y a une autre vidéo d'ailleurs qui est similaire à celle-ci où c'est la même mais en accéléré et on voit tu vois celle-là c'est impressionnant tu as vraiment l'impression que c'est un liquide là ça fait vraiment liquide effectivement comme plein de molécules c'est un tourbillon là c'est un tourbillon c'est un granité pour moi et là tu vois bien ça a carrément du sens de te dire bah ouais là c'est de la mécanique des fluides je vais comprendre ce qui se passe et du coup on a pu faire des grandes découvertes les premières grosses découvertes elles ont été faites comme ça et ça a permis tu vois de structurer un petit peu le pèlerinage de dire ok on va arrêter de le faire juste à l'arrache on va structurer un petit peu par exemple maintenant à la Mec il y a des voies de déplacement à sens unique donc des routes pour les gens pour les gens qui marchent mais à sens unique parce qu'on s'est rendu compte que les flux bidirectionnels ça créait des bouchons etc comme ça bon il y a d'autres d'autres corrections qui ont été mises en place en tout cas ça va mieux à la Mec même s'il y a toujours des accidents mais beaucoup moins du coup ça a réduit quand même d'un gros pourcentage ils sont moins fréquents ils sont moins fréquents il y a tellement de gens mais quand ça se produit c'est toujours horrible c'est toujours horrible mais c'est moins fréquent quand même tu vois genre sur 10 ans il me semble qu'il n'y en a eu qu'un ok qui a fait 2000 morts mince le truc c'est qu'il y a tellement de monde c'est que si à un endroit c'est mal géré et que ça commence à trop serrer en fait c'est tout de suite c'est toute la zone qui va être touchée et comme dans toute la zone il y a 1500 personnes tout de suite tu as ces 1500 personnes là qui sont touchées qui sont trop serrées ouais parce que si on remonte la vidéo en accéléré c'est vrai que même quand tu vois les gens juste rentrer dans le cercle là petit à petit avec la voix en bas tu les vois c'est vrai que t'as vraiment l'impression que t'es obligé limite d'avoir une certaine vitesse c'est un accéléré mais oui oui c'est maintenant c'est maintenant la vitesse à laquelle il faut on se fait regarder qui marche oui oui dans le sens où oui bon mais moi j'ai une petite question sur la mécanique des fluides est-ce qu'il n'y a pas aussi cette histoire de mécanique des forces tu sais les forces qui se répartissent qui se répartissent et qui peut-être se décuplent et donc en physique il y a aussi de la mécanique plus classique des forces absolument la mécanique des fluides c'est vraiment quand t'es à très très forte densité en règle générale quand c'est juste bien rempli c'est pas de la mécanique des fluides c'est plus de la mécanique newtonienne classique donc on appelle ça de la mécanique de la matière granulaire et en fait tu peux reproduire des mouvements de foule en utilisant par exemple des grains de riz ou des grains de sable et donc là en fait tu vas avoir des systèmes qui vont se comporter un peu de la même façon tu sais c'était c'était assez fascinant conceptuellement c'était dans les années 70 qu'on a commencé à utiliser la physique pour décrire le comportement humain et en fait et en fait c'était un peu tu sais c'est un peu choquant en fait de se dire c'est contre-intuitif le déplacement des gens en fait je vais utiliser des équations en fait je vais utiliser la physique et ça marche et en fait il y a cette idée tu sais qui est un peu un peu surprenante qui donne un peu le vertige je veux dire tiens en fait on met en équation les comportements des gens alors que chacun se dit bon non moi je suis libre je vais où je veux c'est une équation qui va déterminer ce que je fais tu vois et ouais je pense que j'avais d'autres images de par exemple la love parade à Duisbourg c'est un autre accident qui a eu lieu en 2010 vous inquiétez pas je sélectionne juste des images avant que ça devienne avant que ça devienne moi c'est vrai que ça c'est les endroits moi j'ai du mal déjà tu vois les festivals de musique où ça dépasse les 5-6 000 personnes moi j'ai vraiment du mal moi c'est plus de 5 personnes ce plateau c'est le max parce que là c'est love parade et du coup là il y a un accident ça s'est mal fini ça s'est mal fini il y a eu 21 victimes et qu'est-ce qui s'est passé du coup c'est le mouvement de foule les gens est-ce qu'ils paniquent comment est-ce que l'accident se produit en fait bonne question en fait il n'y a pas de panique particulièrement si tu veux la première cause c'est que les gens sont trop serrés ça c'est la cause directe de l'accident c'est que les gens sont trop serrés ils n'ont plus assez de place pour respirer correctement donc ils s'évanouissent etc c'est la première cause après tu peux te demander pourquoi les gens sont trop serrés à la base généralement c'est un problème logistique tu vois c'est que tu as plus de monde que prévu par exemple donc tu as des flux entrants qui arrivent à la Love Parade ils s'en sont rendu compte avant qu'il y ait un problème mais c'est super dur à gérer c'est comme si tu avais des tuyaux avec de l'eau qui rentre en permanence il ne faut pas que ça déborde donc si tu fermes la porte il va y avoir juste trop d'eau de l'autre côté ça va déborder de l'autre côté donc il faut laisser rentrer mais il faut rediriger les flux de manière intelligente il faut le faire en direct et ils n'ont pas réussi à le faire correctement pendant la Love Parade et du coup à un moment donné il y a eu deux flux qui se sont croisés mais c'est vraiment c'est vraiment en amont c'est vraiment de la logistique par exemple les recherches qu'on fait nous on développe des simulateurs de foule donc c'est comme des outils sur ordinateur qui te donnent comme une prévision météo tu vois tu décris ton environnement tu dis combien il y a de gens qui vont arriver et puis en fait le simulateur il te dit à l'avance où est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement des bouchons et des dangers etc donc les recherches elles servent à ça elles servent à comprendre comment ça se passe pour faire des simulateurs et tu peux anticiper après dans des lieux ça te permet d'anticiper un petit peu mieux et c'est les maths et la physique dont tu parlais tout à l'heure qui servent à ouais exactement des maths et la physique quand la densité commence à se réduire la densité c'est le nombre de personnes par mètre carré tu vois quand on est un peu moins serré la floupe on change de discipline on passe en sciences comportementales psychologie sciences cognitives donc c'est d'autres façons de traiter les choses et d'ailleurs c'est ce qui me fascine pas mal avec ce sujet d'étude c'est que tu juste quand tu changes un paramètre tu vois le nombre de personnes par mètre carré en fait tu changes de discipline et je connais aucun autre objet scientifique qui a cette propriété là en vrai c'est incroyable parce que je pensais que c'était beaucoup plus sociologique que mathématiques et au final pas du tout non pas du tout pas du tout et c'est un peu tu vois la petite révolution qu'il y a eu il y a 20-30 ans où on s'est dit non non en fait on va faire avec de la physique et ça va mieux marcher et pouf d'un seul coup ça marche mieux et du coup question comme ça c'est si tu es chercheur t'as fait un doctorat t'as thésé sur quelque chose et c'était à la base quoi ton master et puis ensuite ta thèse du coup tu vois parce que comment on se dit tiens je vais bah en fait je veux juste faire des recherches sur les foules t'as fait des maths de la physique du comportement j'ai fait de l'informatique ah bah super j'ai arrivé en informatique et je cherchais une thèse j'avais aucune aucune vocation pour étudier les foules je savais même pas que ça existait je m'en fichais un peu je voulais juste faire de la recherche parce que j'aimais bien c'est l'image du chercheur je trouve ça cool et donc je cherchais une thèse n'importe laquelle et j'ai trouvé celle-là qui concernait l'étude du comportement des piétons je savais pas du tout à quoi m'attendre et au début j'étais au début c'était un peu c'était un peu ennuyeux c'était un peu pénible parce que c'est vraiment mouvement des piétons dans la rue quoi donc c'est pas super fun c'est quand même marrant parce que tu pars avec ton trépied ta caméra tu vas faire des films en ville et tout c'est assez sympa tu sais tu cherches un spot on était sur le toit du Capitole à Toulouse par exemple pour filmer les piétons qui passent donc t'as l'impression un peu d'être un peu un aventurier tu vois mais ça marche deux semaines après ça devient un peu pénible et c'est qu'un peu plus tard que je me suis dit en fait il y a toute cette dimension de déplacement avec des gestions de risques qui peut être intéressante et encore plus tard que je me suis rendu compte que ça concernait aussi la propagation des rumeurs ou bien d'autres thèmes comme l'intelligence collective par exemple et là d'un seul coup tu sais tu dis ah en fait c'est vachement plus riche que juste les piétons qui marchent dans la rue quoi on va parler d'intelligence collective mais c'est vrai que ça me faisait penser pour ceux qui aiment un peu ce genre de choses t'as certains jeux où c'est alors très très différent de ce que tu fais mais par exemple des mini métros je sais pas si ça te parle un peu de ça où en gros en fait tu dois relier des stations de métro pour que tous les passagers puissent aller au bout pour désengorger certains endroits pour remettre et c'est vrai que moi j'adore c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup c'est que t'allais parler tu sais des T-rex vs. Poules sur les foules des tu connais ça ? non tu connais pas ? en fait oui c'est en gros tu vas simuler 10 000 poules les batailles ah ouais les batailles c'est des foules je sais il va parler de ça c'est un nom à rallonge l'ultimètre épique les simulateurs de foules qui sont utilisés pour anticiper les flux piétonniers des trucs comme ça sont utilisés aussi dans les jeux vidéo et dans l'industrie du cinéma par exemple pour créer justement des grosses animations de foules ou bien d'un essaim ou bien des choses comme ça avec les rats avec les rats justement il y a une technologie incroyable où c'est des rats de marée des rats de marée et en fait c'est comme de l'eau et c'est des fluides comme tu disais c'est vrai que ça rejoint ça en fait utiliser la toute première fois dans Jurassic Park pour créer le troupeau de Galiminus si vous voulez regarder les images si vous les retrouvez un jour il y a un troupeau de Galiminus dans Jurassic Park c'est la première application d'un simulateur de foules en remplaçant le mec par un Galiminus par un dinosaure ça te crée un troupeau de Galiminus et c'est comme ça qu'il l'utilise il se déplace en troupeau c'est ce moment là tu dis ça c'est ça ouais c'est ça et il est dit oh comme un essaim d'oiseau comme un vol d'oiseau ou un truc comme ça Mehdi pour la troisième branche de ton activité tu nous parlais de l'intelligence collective on a décidé de faire un petit test avec notre communauté en trois étapes sur Twitter on a mis on a mis un petit tweet je crois qu'il y a eu beaucoup de réponses les gens ont voulu participer vous allez participer aussi qu'est-ce que c'est un petit test j'ai pu voir moi en avant c'est crescendo c'est ça le test parce que c'est un peu pris un peu du test de Q ça va être des images il va falloir comprendre c'est un peu de logique du coup on est sur la branche de l'intelligence collective on se demande vraiment quand t'as plein de gens est-ce qu'on peut faire un truc intelligent avec plein de cerveaux est-ce qu'on peut les connecter de la bonne façon il y a plein de manières de connecter les gens tu peux faire un vote par exemple c'est la manière la plus simple et ça marche dans certains cas et en particulier dans le cas d'un test de logique même si c'est super difficile tu vas voir que les réponses collectives tu fais juste un vote à majorité ça marche parfaitement donc j'ai sélectionné trois extraits trois questions d'un test de logique qui s'appelle le test de Raven qui est un vrai test de psychologie qui sert à mesurer la fluidité du raisonnement logique et il y en a trois il y en a une facile une moyenne et une difficile on a demandé aux gens de voter et puis nous on peut essayer ils ont déjà fait je vous propose de vous participer à trois ensemble moi j'ai pu faire aussi pas de stress sur le chat vous pouvez participer aussi si vous n'avez pas la suite logique il y a huit options il faut trouver laquelle complète la suite logique normalement je crois que je l'ai ça c'est le facile ça ok je pense l'avoir aussi mais ouais il n'y a aucune pression Adrien parce que t'entendais ça c'est le facile il y a deux jets à côté si jamais ça se trouve on n'a pas le chat qui est assez unanimement après j'imagine aussi par exemple on a trouvé le même Adrien on ne fait pas la pression mais il va falloir trouver le même que nous le chat c'est des processus différents parce qu'ils voient les réponses des autres donc forcément ils discutent et tout c'est un processus carrément différent ça si tu veux le faire bien tu ne laisses pas les gens discuter tu fais un vote c'est ce qu'on a fait donc normalement on aura les résultats aussi après parce que là je les vois tous avoir trouvé vous avez trouvé la réponse on a la même un peu hasard vous vous direz quoi 5 5 5 ouais 5 c'est ce que mais moi t'as entendu souffler 5 tout à l'heure donc dans le chat dans le chat aussi 5 est-ce qu'on montre maintenant les résultats tu les veux maintenant le résultat du test on peut montrer la première ouais le résultat de la première boum 5 7800 réponses 93% même réponse que moi tu vois à cette échelle à l'échelle 8000 réponses il y a un truc qui s'appelle la loi des grands nombres en statistiques et donc là j'ai aucune incertitude je sais que même pour la question difficile ça va marcher s'il y avait eu genre seulement 25 réponses tu vois ça commence à être un peu incertain ça dépend de la personne qui vote mais plus il y a de monde plus ça devient sûr c'est-à-dire qu'on est sûr que la foule parce que c'est vrai qu'on se dit souvent le nombre la foule peut être un peu bête on peut faire confiance à tu mets 3000 personnes alors après ça dépend ce que c'est si tu mets aussi si il y a un problème c'est hyper compliqué ça va être difficile mais là même sur le troisième le plus difficile tu sais que quoi qu'il arrive normalement à 8000 votes c'est bon ok tu vois c'est un peu comme Mario Kart c'est ce qu'on dit il n'y a pas d'aléatoire c'est plus tu fais de game plus celui qui a gagné le plus de fois est juste le meilleur la loi des grands nombres on passe au deuxième test si jamais vous voulez jouer aussi vous pouvez masquer le chat ceux qui sont ça se corse c'est vrai que c'est plus compliqué différentes formes toujours donc le même principe avec 8 formes en bas il faut retrouver Magla qui et le Taj Mah tu t'entraînes à ça de base mais après j'ai peut-être faux ah le jeu ah oui je n'ai jamais joué à ça non c'est pas un jeu c'est un concours en fait tu prépares ton Taj Mah pour entrer en école de commerce en général ou dans d'autres écoles et en fait c'est des tests de logique non mais j'ai confondu beaucoup de choses dans ma tête ah le chat là tu vois c'est plus incertain il y a pas mal de propositions sur le chat regarde je peux même te faire une petite petite anticipation ouais vas-y moi j'ai le chat en face de moi parce qu'en fait le mécanisme de base en fait c'est que t'as tous les gens qui savent pas qui votent au hasard du coup tu te retrouves avec un vote à peu près uniforme pour les 8 options ensuite t'as tous ceux qui ont compris à peu près que ça allait être une forme de sablier tu vois la première colonne c'est genre un rectangle la deuxième genre un triangle la troisième genre des sabliers mais des sabliers il y en a trois en option il y a la 1 la 4 et la 8 donc tu vas avoir un petit boost de vote pour 1, 4 et 8 c'est exactement ce qui se passe sur le chat j'ai que ça là et ensuite t'as ceux qui ont compris attends une seconde que le sablier il devait être vertical vertical donc tu vas avoir un autre boost pour le 4 et le 8 et ensuite t'as ceux qui ont trouvé qui rajoutent le dernier boost pour le 8 et donc la majorité trouve la bonne réponse c'est le 8 c'est lui parce qu'il faut que ce soit uni parce que t'as toujours un uni dedans au niveau des couleurs tu veux voir les résultats ? le résultat parce que c'est avec le chat à côté 8, 4, 1 c'est exactement c'est le 3 qui revenait aussi un petit peu le 3 pourquoi qu'est-ce qu'il avait de le 3 il était mis je crois au niveau des couleurs mais du coup il était pas dans le bon dans le bon schéma c'est pas le 3 c'est le 3 c'est le 3 c'est le triangle attends c'est le 3 qui revenait ? non c'est 8, 4 puis 1 et après les 3 formes sabliées ouais t'avais le 3 et c'est aussi ça montre aussi comment on réfléchit face à ce problème là c'est-à-dire que tu sais on enlève vite des options c'est-à-dire que tout ce qui est assez bas effectivement dans le vote c'est des options qu'on a très très vite enlevées et tu vois du coup le mécanisme qui fait que la majorité va aller du bon côté et tu peux même anticiper le crescendo etc c'est trop stylé c'est pas de la magie c'est vraiment juste des stats et c'est tout c'est trop bien on a le 3ème le 3ème il est difficile le 3ème là c'était un peu pardon je t'ai sorti un peu à l'aise on s'est dit non je rigole le 3ème Magla qui va l'avoir direct non peut-être pas non plus mais pas la pression comme ça pardon pardon c'est pas en vrai c'est pas le but du tout parce que je vois pas je suis un peu mien mais au niveau des traits c'est là parce qu'il faut comprendre un peu toutes les possibilités ouais il faut comprendre un peu j'en aurais dit un mais à voir j'en aurais dit un aussi c'est chaud quand même là en 20 secondes ah on a 20 secondes non non mais non oui c'est chaud j'imagine qu'on va pas réfléchir j'ai beaucoup de propositions différentes là sur le tchat j'en ai deux qui sortent un peu plus je vais pas te dire pour l'instant lesquelles il y en a une 3ème que je vois un peu je vois pas mal d'incertitudes j'en vois deux qui sortent un peu mais c'est vrai que il y a peut-être ce que tu disais un peu de pif tu me diras après ça commence à de plus en plus se valider sur les deux options toujours des gens qui qui proposent qui proposent du coup du coup sur le résultat final la majorité qui va probablement aller vers la bonne réponse j'espère et je l'anticipe elle va pas être écrasante quoi tu vois à mon avis elle va être elle va être très légère mais ça va être quand même la bonne réponse moi aussi je galère un peu avant mais j'ai une petite piste tu vois moi qui voulait le pointillé c'est hyper facile pour moi donc vous pouvez vous rapprocher c'est vrai que j'aime trop ces jeux là genre je suis pas archivante mais j'aime trop je trouve ça trop cool j'ai une idée mais tu sais je suis pas c'est quoi ton idée moi j'ai une idée sur le 1 moi j'aurais dit pareil d'oblique pour de vrai j'aurais dit 1 Adrien aussi mais jamais je mets ma vie là dessus elle fait partie des en fait je me demande de le 1 mais est-ce que la logique elle part en diagonale est-ce qu'on le fait comme ça apparemment la direction n'a pas d'importance c'est ça tu entends tu entends lesquelles Magla j'aurais dit le 1 à la base mais non c'est le 2e soir elle s'est dit je vais pas répondre comme eux en fait pour moi c'est 1, 2 ou 6 mais il reste avec les 3 branches ou alors ou alors Ponce il va tenter un 7 il tente un 7 il y a pas mal de 7 en vrai en vrai le truc c'est que est-ce qu'on a du panache on peut peut-être avoir le rôle ça me fait peur je te laisse nous expliquer non 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 là vous me faites peur je me dis là ça se trouve ça va pas marcher mon truc j'étais tellement confiant avant tellement humiliant on peut voir les résultats vous avez pas cité la bonne réponse je vous le dis il y avait beaucoup c'est exprès justement c'est pour challenger beaucoup beaucoup de 1 mais on est d'accord c'était des pointillés sur le 1 attend c'était des pointillés c'est 3 1 4 la bonne réponse c'est le 3 c'était lequel le 3 du coup ? 35% en fait c'était le bon on est quand même deuxième si on peut remontrer Mehdi va nous expliquer ouais je t'explique bah il est pas facile attends c'était 3 c'est ça la bonne réponse ouais 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 je l'avais pas du tout sur la première ligne par exemple tu prends le symbole de gauche et le symbole de droite et tu vas les combiner pour obtenir le symbole pardon tu prends le symbole de gauche c'est le symbole du milieu tu vas les combiner pour obtenir le symbole de droite tu les combines comment ? les pointillés tu les superposes donc tu vois qu'il y a une ligne pointillée une ligne pointillée ça donne la ligne pointillée et les lignes noires tu fais une comment ça s'appelle ? une union je crois donc en fait tu gardes seulement les lignes noires qui sont en commun entre le premier et le deuxième symbole mais tu sais que ça marche moi je l'avais fait avant la vie je l'ai fait verticalement dans le sens où à gauche tu prends en haut à gauche et à gauche au milieu et les pointillés ça donne le truc d'en bas ça marche aussi donc ça marche soit horizontalement soit verticalement casser les yeux j'ai pas eu la logique ouais mais c'est le sexe moi je suis à deux doigts de dégueuler personne écoutez mon oreille interne n'est pas bien là actuellement mais c'est vrai que celui-là est un peu plus compliqué mais en tout cas ça marche quand même ouais la masse a raison il y avait combien ? 23% c'est ça ? c'est quoi l'écart entre le on va remontrer l'écart entre le premier et le deuxième pour voir si c'était 12% ça va c'était tranquille 12% plus de 1000 personnes et c'était vraiment ça tu vois à un moment ça a pas mal cité le 7 je voyais du 3-1 de temps en temps du petit 4 il y a eu un peu plus de doutes c'est pas une vraie expérience c'est une illustration pour vous montrer un peu l'idée d'intelligence collective qu'en fait quand tu fusionnes plein d'avis différents ben en fait selon la nature du problème tu peux avoir la bonne réponse ça marcherait pas pour d'autres types de problèmes par exemple tous les problèmes où il y a des questions pièges ça marche plus quoi j'ai fait des tests par exemple des tests de capital t'as plein de pays qui sont des questions pièges la capitale de la Côte d'Ivoire de la Turquie de la Suisse la majorité va te donner la mauvaise réponse mais du coup parce qu'il y avait une bonne vanne sur le public je l'ai pas vu alors pourquoi le vanne du public de qui veut gagner des millions a toujours tort ça c'est vrai ça ils ont pas toujours tort il me semble qu'il y a des études qui sont sur les sujets et encore une fois la loi de mon nombre quand ils sont 80 tu vois non non statistiquement je pense que après ils ont sorti un jeu moi bref c'est ça aussi et dans le jeu c'est horrible à chaque fois les mecs se trompent et je pense que c'était une petite vanne parce qu'on va débattre sur ce doute si vous voulez c'est permis une petite vanne mais du coup ça marche quand c'est quoi quand c'est de la logique pure parce que j'imagine que quand c'est lié à des connaissances quelqu'un qui a pas la connaissance il va juste mettre au pif quoi ouais c'est ça donc sur ce type de problème c'est exactement le mécanisme c'est à dire que tu vas filtrer en fait ceux qui savent en supposant que tous les autres vont mettre au pif et donc t'as juste la petite valeur ajoutée de ceux qui savent qui va mettre la majorité du bon côté ça c'est pour ce type de problème là mais c'est des types de problèmes qui sont un peu un peu simples tu vois c'est un peu des objets d'études dans la vraie vie on s'en fiche un petit peu de mettre une foule devant ce genre de problème du coup on complexifie progressivement on fait des études où on va poser des questions des votes à majorité sur des questions qui sont de l'ordre de préférence par exemple là ça devient beaucoup plus subtil quoi quelle est la majorité quand tu poses une question une question bête mais disons est-ce que qu'est-ce qui accompagne le mieux la raclette entre le vin rouge et le vin blanc le rouge ok du coup tu fais des votes tu vois la majorité et tout et là ce qui est intéressant c'est que tu peux créer des débats et pour voir quel est l'effet d'un débat sur le vote final de la majorité par exemple et du coup est-ce que ces études là peuvent rejoindre des études de marketing et justement voir par rapport à ça je pense que je suis pas trop calé sur l'application en marketing mais je pense qu'il y a des gens en marketing qui regardent avec beaucoup d'attention parce qu'en fait t'as un gros segment de population et tu peux savoir sur quoi partir au niveau de ta segmentation ciblage etc au final c'est passionnant je vois que ça a lancé un débat entre le rouge ou le blanc sur la raclette alors moi c'est blanc le blanc va avec le fromage point les butaux blancs et un peu de rouge l'exemple les deux lui il vient en apéro et c'est bon tu mélanges les deux ça fait un rosé allez ohlala toi t'aurais dit plutôt blanc ou rouge avec la raclette coca ok comme moi ou cidre éventuellement cidre je bois pas de vin belle contre-proposition le thème de la question que j'ai que j'ai utilisé là pour illustrer sur la raclette je vais l'utiliser dans ma prochaine vidéo je pense pour illustrer justement le thème on fait une expérience avec mes abonnés sur le vote comment influencer le vote de la majorité autour de cette question là en particulier il y a une expérience aussi où c'est on met des gens d'une salle avec des gens qui sont complices et on fait passer un test on dit laquelle de ces deux lignes est la plus longue et donc au début c'est enfin c'est enfin tout le monde trouve la bonne réponse et après il y a des complices qui font exprès de donner la mauvaise réponse et du coup les gens votent pour la mauvaise réponse parce qu'ils voient que les gens lèvent la main pour la mauvaise réponse et c'est montrer comment tu peux influencer juste des gens alors que la réponse c'est vraiment évidente il y a une ligne qui est plus courte mais en fait ils votent pour la mauvaise réponse parce qu'ils voient qu'il y a une majorité qui vote pour la mauvaise réponse c'est l'expérience du conformisme de Solomon H début des années 50 et ben ouais honnêtement c'est passionnant si vous suivez pas encore Fulloscopy sur Youtube et au delà de ça t'es en train d'exposer donc à la cité des sciences et de l'industrie ça a démarré aujourd'hui jusqu'au 6 août 2023 qu'est-ce qu'on peut y voir belle expo il y a sur 10 mois mais du coup qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut y voir là-bas qu'est-ce que t'exposes concrètement des expériences ? ouais non c'est une expo sur un peu tout ce dont je viens de parler donc on va montrer ces trois dimensions de la recherche sur les foules il y a pas mal d'ateliers c'est assez grand il y a 900 mètres carrés d'expositions pendant toute l'année et puis du coup moi je suis commissaire scientifique de l'expo donc j'ai bossé sur la partie scientifique des différents ateliers et puis il y a des trucs marrants ça va un peu dans tous les sens il y a par exemple un karaoké collectif donc t'as une vidéo qui dit pourquoi pardon est-ce que moi je te coupe oui t'as une vidéo qui dit pourquoi quand tout le monde chante ça chante juste c'est un peu le même principe en fait c'est le même principe sauf que là c'est dans l'expo c'est marrant c'est un petit atelier donc il y a des petits micros il y a un karaoké puis les visiteurs se mettent chacun devant un micro ils chantent leur karaoké puis ensuite il y a l'analyse des pistes des pistes de chansons on dirait qu'il y a plein d'autres trucs plein d'autres trucs sympas et donc je vous invite à y aller c'est une expo légère du coup on a tu sais il y a une dimension un peu dramatique dans les foules parce qu'on peut parler d'accidents on peut parler de choses un peu pas marrantes on a essayé de la garder un peu légère un peu sympa bah ok écoute pardon incroyable on a le sondage ça a fait un sondage 20 blancs raclette je sais pas si ça te servira mais bon on est à combien si jamais sur 60 000 c'est quoi le on peut essayer de deviner moi je dirais que ça va voter 20 blancs 20 blancs 18% 20 blancs après je pense que Ponce a influencé en parlant de vin rouge et moi je pense que c'est vin rouge et si vous avez commencé le sondage quand Ponce en a parlé peut-être que c'est vin rouge du coup 45 pour vin blanc vous avez préféré mon choix je vous aime trop 45 pour vin rouge ouais mais c'est parce que vous buvez des Bordeaux aussi ça y avait pas de 3ème vote ni l'un ni l'autre c'est vrai aussi t'es obligé d'être alcoolique t'es obligé de boire sinon y a y a pas d'autres options mais Mehdi merci énormément c'était trop intéressant les gens ont adoré merci beaucoup c'était génial et n'hésitez pas à foncer à l'expo c'était des sciences et de l'industrie fulloscopie sur Youtube merci encore et à la prochaine merci pour l'invite bye bye merci à toi ciao salut ce crack trop intéressant le boss un nouvel abonné je vais regarder j'aimerais bien qu'il sorte un bouquin parce qu'en bouquin avoir des résumés des études des trucs ça doit être exceptionnel j'avoue que ça peut être prévu mais vraiment ces vidéos y a plein de choses c'est bien imagé et même le petit test là honnêtement ça vous a bien fait ça m'a donné envie de refaire des tests comme ça j'aime trop j'ai eu le mot et toi t'as un passif dans les tests de logique en fait c'est bizarre à dire mais j'aime bien me sentir bête devant un test parce que j'ai envie de tryhard après je trouve ça trop bien tu t'es trouvée en 5 secondes le dernier t'avais pas l'air si bête le dernier super galère et du coup j'ai envie de ressortir le livre ok on va faire tous les trucs de tests de logique là j'aime trop faire ça mais il a déjà sorti un livre on nous dit il y a déjà un livre c'est déjà fait le chat faites la promo il a un livre il est déjà mis ce que la foule dit de nous ah bah tu vois ça si quelqu'un cherche un cadeau de noël pour moi je le dis mais n'hésitez pas regardez la wishlist il y a un peu de tout d'ailleurs écoute moi je vais l'acheter moi-même parce que je suis capable d'acheter mes propres choses par mes propres moyens mais moi le problème c'est qu'à chaque fois on me dit on sait pas quoi t'offrir donc je dis c'est pour mes parents ma mère je sais qu'elle écoute je lui dis pas elle l'entend moi j'ai besoin de parfum en ce moment si jamais la maman de Ponce m'offrira un parfum si jamais je cherche à me renouveler un peu je vous propose de terminer tranquillement on s'est rendu compte de ça Magla c'est vrai que tout est dernier passage on joue toujours au même jeu mais en même temps ça fait hyper longtemps t'aimes juste quand je fais la mime un peu genre c'est ça fait des petites séquences rigolotes notre étude de foule de YouTube a dit que ça cliquait bien donc c'est c'était la mère tout à l'heure et j'ai trouvé c'est vrai c'est vrai que t'as trouvé avec les vagues oui j'espère qu'on est dans la même équipe par contre je connais pas les équipes on en fait rigole et Clément va tout le dire le fait qu'on ait dit ça ils vont pas nous mettre dans la même équipe ils ont switch la mode de vie ok j'ai les fiches j'ai les fiches pardon juste ici monsieur Clément comment ça va bonsoir bonsoir première bonne nouvelle de la soirée Adrien et Maglas sont dans la même équipe oh ah mais par contre vous savez pas parce que poncez-moi c'est quasiment un vainqueur ouais sur le time oh là là on est juste contents d'être ensemble c'est sur le niveau humain non mais on est aussi contents d'être ensemble on a pas dit qu'on allait vous décrire nous c'est l'amif on espère que vous passerez un bon moment on a fait du temps d'aimes ensemble nous on a monté un monde je vois une grande adversité ce soir et c'est pas du tout justement nous on est là pour le beau jeu et vous êtes là pour la compète times up on connait Clément avec trois phases la première phase donc du coup on peut dire autant de mots qu'on veut pour faire deviner le mot sur la carte et ainsi de suite combien de secondes on a est-ce que tu veux tu veux préciser des choses première phase c'est exactement ce que t'as dit 30 secondes par équipe par alternance la phase 2 c'est pareil 30 secondes mais sauf que vous avez plus qu'un mot pour faire deviner le mot qu'il y a sur la carte et puis la troisième phase c'est les mimes mais c'est 45 secondes on vous laisse la main ouais je vois ça ça laisse la main c'est bon vas-y tu veux ok ouais je commence pas de soucis je vous conseille de faire 6 ou 7 minimums si vous voulez avoir une chance mettez pas la pression pas de pression pas de pression zéro pression tout est fermé et que du plaisir que du plaisir ce soir que du plaisir je rappelle quand même à toute fin utile on n'a pas le droit d'utiliser un mot qui a la même race inétymologique ou ce genre de choses et on peut passer autant de fois qu'on le souhaite et qu'on le désire et pas de mots anglais enfin genre la traduction parce que des fois il y a des gens qui disent c'est vrai c'est un seul mot un pas ce mot bizarre sauf en néerlandais parce que si ouais ouais j'avoue que c'est vrai ça sera arbitré je suis stressée allez Magla, Adrien vous êtes prêts tous les deux 3, 2, 1 top c'est parti téléphone tu peux parler autant ? pose 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 oui je pose stop stop pose pose c'est pas juste un mot non au début tu parles ou tu dis tout ce que tu veux tu vois comment tu m'as stressée j'ai vu non mais remets en dessous et on va repartir à zéro on repart à zéro remélange remélange il s'est rien passé c'est pas très clair non j'ai entendu plusieurs mots non c'est un film j'ai bloqué non mais après on est parti du principe que tu venais tout le temps pour le le time's up du coup moi j'ai oublié non non moi je suis stupide j'ai oublié non moi c'est ma partenaire tranquille s'il vous plaît 3, 2, 1 top c'est parti un film boîte de chocolat forest gump parfait tu fais de la musique avec et c'est un peu joli ça fait bouf 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 vous êtes là tu l'as presque une tromplette non et en fait ça fait c'est rectangle et tu peux souffler passe passe tu vas dehors et c'est une activité de daron qui a des grandes chaussettes avec des claquettes quoi ? et c'est dans ton jardin la randonnée du jardin du jardinage presque et en fait c'est le jardinage mais en fait tu fais quelque chose par terre et c'est avec un instrument électrique d'un pétanque non un instrument électrique ah la tourdeuse oui allez je le laisse la tourdeuse waouh le magla t'as déjà joué ? oh non 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 vraiment c'est fini c'est fini c'est fini alors sinon un appareil pour couper l'herbe une tourdeuse aller sur les claquettes et les chaussettes je suis pas sûr que c'était essentiel un truc c'est daron ouais mais même le vous vous zéla à moitié vous ça fait vous 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 moi j'ai codé les mots j'avoue que j'ai passé un moment et après t'as dit t'as dit c'est rectangle tu peux souffler dedans je l'avais encore moins c'est attends ah mais une trompette non mais je vais pas le dire parce que j'ai un j'ai trouvé le mot que j'avais en tête ça fait deux points magla je te laisse garder les deux cartes que tu viens de ça c'est ce que vous avez pas trouvé je le mets en dessous oui bah oui attachez les cheveux t'es une mauvaise idée mon cerveau est partout tout va bien P.A. ponce est-ce que vous êtes prêt ouais je vous précise quand même juste avant que ça commence il y a 25 cartes dans le paquet ok dans l'idée vous allez passer dans cette première phase deux fois chacun c'est à dire que là bah du coup magla a fait une première fois là c'est ponce qui va faire une seconde fois après ce sera Adrien puis ce sera P.A. et après on passera à la phase 2 P.A. ponce est-ce que vous êtes prêt ouais 3 2 1 top c'est parti ça sert à faire pipi dedans littéralement euh un urinoir ouais alors c'est un acteur qui a joué pour des pubs de café notamment Will Smith ah de George Clooney ouais euh c'est un sportif boxeur on en a parlé tout à l'heure même oh boom on en a parlé tout à l'heure il y a un nom d'un d'un youtube Rocky bien revu c'est un ancien réseau social qu'on utilisait à l'époque pour écouter un truc pour mettre des photos c'est la honte c'est la honte c'est la honte la honte mec on les ressort des fois les skyblog ouais euh quoi c'est dans l'alphabet c'est terminé c'est terminé c'était pas Z c'est bien waouh c'était vraiment très joli bravo à vous ça vous fait 4 points première dernière lettre c'est très bien c'est très bien c'est très bien c'est très bien je me suis dit ce qu'on peut sur le gong ah ouais on va faire un bon moment ouais je pense qu'on va faire 3 très sages 30 secondes c'est vrai que c'est intense je suis discuté là maintenant mais en vrai qu'à 2 ça va oui ça va on a pas trop d'utiliser d'homophones non plus j'ai un peu chaud je suis un peu engourdi là c'est pas grave tu sais tu ferais jamais pire que moi dis toi ça ça va être terminé mais c'est possible bande de chien le chien il s'en dit c'est vrai que bon le choix de la lettre euh ouais j'ai failli c'est des lettres quoi je suis totalement prêt attends je suis presque prête je suis désolée d'avance d'accord mais non mais ça va très bien se passer je suis pas bien hein vous avez que 2 points de retard mais tout va bien 3, 2, 1 top c'est parti euh un DJ il a fait une vidéo avec Mcfly et Carlito récemment ouais euh pour monter à un étage tu marches dans les ouais euh tu prends de la bouffe tu vas dans un parc pour manger c'est un une lunchbox un bento un paperware l'activité c'est un un dîner un picnic ouais euh tu jettes un truc en bois tu dois faire tomber une boule dans un truc euh oh un bibelot je sais plus comment ça s'appelle attention les mimes non c'est pas grave ça euh pour produire de l'électricité c'est pas très bon pour l'environnement c'est une ouais aïe 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 je disais juste attention aux mimes Adrien parce que je t'ai vu commencer à mimer un peu ouais 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 pardon 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 en vrai vous en avez mis 3 vous avez commencé fort en 10 secondes vous en avez mis 3 ouais ouais on a commencé fort et euh il y a eu un choke il y a Ponce la Fédé qui est venu vous retirer un point hop 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 excusez moi c'est pas réglementaire ici là moi je suis du il a pas de soucis t'es pas de la tricherie non non c'est pour ça je me suis permis euh je t'as quand même déconcentré mon partenaire un fair play là Péla Ponce ? Ponce de la Fédé mais vraiment j'ai vu la main on a vu sur la cam le gars alors ça non hein ça ça ne passera pas celui là il est pas bon là sur quoi le bibelot c'est non le bibelot oh Péla Ponce 3 2 1 top c'est pas ok c'est euh wouah Zidane Zidane énorme but contre Leverkusen il a mis quoi il a mis une ? Lucarne ouais mais c'est le geste c'est euh une frappe ouais mais c'est un tir au but un pénalty alors c'est pas une abeille ça va se mettre sur la merde mouche à merde ouais c'est ça c'est une action que tu fais pour avoir le lait d'un animal traire traire le lait de quel animal ? de la vache c'est pas Paris c'est ? c'est Marseille c'est une chanteuse c'est une chanteuse elle défonce tout euh euh Dja 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 Aya Nakamura Aya Nakamura on l'accepte je cheat le plateau hein quoi ? il l'a dit il l'a dit 10 heures après le bip non bah du coup on va pas l'accepter parce que ça serait chiant pour la fin du jeu sinon il va accepter pas ça c'est chiant non non en vrai vous nous en avez accepté un je crois tout à l'heure après le bip pas de soucis c'est très honnête de ta part de le noter j'avoue que c'est une chanteuse connu là c'était 5 secondes après le bip non non c'était nul c'était un peu large non non c'était nul c'était nul j'aurais pu vous arrêter avant j'ai du filtrer mais on va continuer à faire des tours du coup bah ouais ouais non mais écoutez non non c'est vrai que nous on en a dit après le bip et tout c'était un peu nous c'était juste après l'accepter en fait mais c'est vrai que d'habitude ça met que des mots là c'est des expressions etc quoi alors puis il montre le concept genre traire une vache ah du coup euh oui vous l'aviez le tchètre premier de quoi ? traire le lait sinon non traire une vache c'est ça ouais c'était ça bah oui tu trais le lait c'est vrai que euh non mais traire c'était traire qu'il fallait trouver quoi mais c'était traire le lait au lieu de traire le lait ah oui ils l'ont le chat bah je... oui 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 je sais pas moi ah oui tu trais le lait ah non mais moi j'avais la vision que tu trais juste du lait tu veux genre euh non mais c'est vrai que l'arbitre peut être flexible parce que j'ai vu des gens dans le chat oui oui ah oui c'est un time's up pop corn bon même là ouais vas-y vas-y est-ce que tu peux crier quand c'est fini oui je vous dirai 5 secondes ouais hurle hurle allez 3, 2, 1 top c'est parti ok tu mets ça dans tes oreilles tu retires la grosse merde mon pièce tu fais chauffer ta bouffe dedans euh une assiette non tu fais chauffer oui euh tu ça enlève ses vêtements ouh il y a des vêtements dans les culottes oui fort euh tu le prends pour aller au travail une voiture un bouton oui 10 secondes euh tu fais ça pour dire bonjour mais après le covid oui oh euh c'est une sorte d'avion mais pas un avion et ça dépale d'étaplanes euh ça des des pales un hélicoptère c'est bon la session est belle sur le gombe elle a 30 secondes ça enchaîne ça enchaîne j'enchaîne il doit rester actuellement 7 mots ok 7 mots 6 mots on fait les 6 allez on fait les 6 je suis bouillant moi je crois en vous merci mec 11 PA 3 2 1 top de parti euh c'est un ancien truc qu'on utilisait en France notamment une mini telle ouais joli c'est très chaud c'est un instrument de musique tu souffles dedans c'est une trompette c'est rectangulaire par les cowboys notamment ah mais oui la flûte traversière c'est pas les cowboys ils font quoi ils jouent de la guitare un flûte non allez c'est une lettre et ça représente les fesses en fait les fesses le cul oui ça sert à faire de l'électricité en France on est les chefs de ça oh la centrale nucléaire euh c'est donc pareil c'est un truc de bois où tu sais tu fais tomber la boule de bois dedans c'est un bilboquet non ah non pas deux fois c'était un bilboquet non vous allez pas prendre le point par contre je pense qu'on va passer à la phase suivante puisque vous avez fait trois passes à chacun et donc on laisse les trois et avec le mot bilboquet mais pas les deux autres c'était quoi les deux autres ? c'était quoi les deux autres ? c'était un harmonica bah oui un harmonica j'avoue je savais pas quoi dire de plus je souffle dedans c'était cowboys très cliché mais tu vois non mais moi je l'ai eu et après t'as dit les cowboys ah c'était une reprise de volet putain mais oui j'ai tout testé non mais en fait c'est dur parce que c'est vrai qu'il y a une reprise de volet ça aurait dû dire quand t'as un centre ça arrive en l'air tu l'apprends ouais mais moi j'étais déjà sur Zizou j'avais la tête t'avais Zizou ouais mais Zizou il en a mis des buts c'est vrai mais celui-là il a même eu un bas moi je l'avais j'en profite en de passer la phase 2 petit point classement vous serez étonné de noter que nous sommes en égalité parfaite oh je rappelle la phase 2 tout pareil sauf que vous avez le droit qu'à un seul mot plutôt qu'à des phrases complètes pour faire deviner ouais c'est à toi je pense vous avez commencé la phase d'avant du coup c'est à eux de commencer ah oui d'accord je crois que c'était dommage pour la reprise ah oui c'est vrai que même à mimé la reprise de volet c'est gâché ah je suis désolé mec non non c'est eux qui commencent ah ok ah oui désolé du coup là c'est pas toi qui a fait deviner c'est pour non c'est vous qui viens de faire mais là ça va adrienne la fédée c'est vous même quand on nous a repris les cartes des mains là on a dit non non c'est pas vous voilà le seul elle était prête à jouer elle est abattue moi j'ai un stress pour moi la techniquement vous jouez deux fois de suite mais après voilà chacun ses règles c'est 30 secondes ou 45 ? c'est toujours 30 c'est toujours 30 45 c'est les mimes c'est dingue et du coup il y avait 25 cartes à la base il n'en reste plus que 22 oui 23 non ? 22 j'en ai que deux là 23 ah oui on a resté bilbocker pardon il y a 23 excusez moi mais vous n'avez pas le point PA Ponce ouais 3 2 1 top c'est parti guêpe mouche joli café mais oui Georges Clounet MSN Skyblog ascenseur escalier nappe pique-nique cérumen coton-tige joli four micro-ondes jaja Ayana Kamoura Rambo Rocky Balboa lait traire la vache c'est trop tard en vrai on peut leur donner ouais on peut leur donner c'était vraiment là oh la la je ne sais plus combien d'autres mots là on se dit on va perdre au moins on est fair play au moins on est fair play non mais donnez-leur je vous le dis il va falloir sortir une grosse série parce que c'est une série à 9 points oh la la c'est du jamais vu regarde moi tout ça et on peut on peut pas choisir qui euh tac 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 non non mais parce que je pense que moi je serais meilleur pour deviner mais on n'a pas le droit de choisissez choisissez dos au mur ah bah super ah bah c'est génial j'ai bien de revenir dans ton émission j'ai une négalité je ne dis pas que je suis meilleur que toi 2 pour deviner non mais parce que je n'est pas le sure t'inquiète vous avez pris un coup nan 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 vous avez une paquette je serais que moi je ferais mieux que pour dire le monde il reste dans le paquet 14 cartes ils ont marqué 9 points en face il va falloir une beauté là trois et 2 cje tu ob c'est parti Nu strip tease . Travail Metro . . . Pri . . Urinoire. Paris. Passe. Chocolat. Forrest Gump. Bonjour. Serrer la main. J'applaudis, désolé. Avion. Hélicoptère. Jouets. Bilboquet. Énergie. Centrale nucléaire. Vous avez été très chaud, en vrai. T'es trop fort, t'es trop fort. Je crois que c'est 8 points de votre côté. Mais là, c'est vrai qu'on a peut-être un souci sur le nombre de cartes restantes. En effet. Après, c'est eux qui commencent, donc ça va être pareil. Non ? C'est souvent la merde. Il y a souvent une merde toujours qui se glisse au milieu du jeu. C'est la foule, ça. C'est toujours le bordel. Parce que là, du coup, il reste combien de cartes ? 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, 5. De toute façon, même si on rajoute les 3 qui manquaient au début... Comme il y a 9, 8, moi je propose qu'on en ait 2, ils en ont 3. Et juste, c'est un one-shot. Ouais. T'as pas le droit de passer, soit tu le trouves direct et du coup, t'as les points. Comme ça, ça égalisera pour le mieux. T'en prends 2, toi. Ok, j'ai pris les 2 premières. Ouais, du coup, les 3 sont là-bas. Et on a pas le droit de passer, c'est genre juste... 30 secondes sans passer. Ouais, c'est genre 2 mots, il y aura le temps... 30 secondes, on n'a pas les 2 mots, ça va être chaud. Ouais. Mais c'est quoi, Ponce ? Ouais, je suis chaud. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Paris. Marseille. Ah, bien sûr. Alphabet. Q. Let's go. Ok. T'as pas. Bon, allez, 2 points. Géré. Ah oui, c'est vrai. Vous avez 3 cartes en 30 secondes à gérer. On a 10 secondes en moyenne pour... 3, 2, 1. Top, c'est parti. Clavier. Minitel. Ah oui. Euh... Daron. Trondre la pelouse. J'ai la ref. DJ. Euh, Guetta. Y'a quoi ? Oh là là ! Très solide. Tout va jouer sur les mimes, là ? Tout va jouer sur les mots, ça ! Y'a égalité, là, du coup. Ça, ça fait plaisir. Et moi, je propose pour les mimes, honnêtement, reprise de volée, elle est facile. Ouais, mais là-dedans, mais là-dedans. Reprise de volée et harmonica. Ouais ! Reprise de volée, harmonica, j'pense qu'on peut les mettre. J'ai même écrit des mots, moi, j'en ai pas ! Chacun rajoute un mot. On rajoute même la mascotte, couteur à gaz, là. Fouloscopier, revenons ! Normalement, c'est plutôt à Adrien et Magla de commencer. Ah ! C'est pas vous qui avez. Ah oui, c'est juste en train de prier pour vous. Magla commence à mimer. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, cette fois-ci, ce sera un round de 45 secondes. Je rappelle, vous avez le droit de passer à n'importe quel moment. N'hésitez pas à passer, ne perdez pas de temps bêtement et inutilement. Alors, bienvenue dans mon TED Talk. Entièrement en mime. Exactement. Bon, allez. Est-ce qu'on est prêts en régie ? Je crois qu'on est prêts en régie. Adrien, Magla, est-ce que vous êtes prêts ? Je vais vérifier qu'on est prêts en régie quand même. On est prêts, Jeff ? On a l'heure prête. Magla, on sert peut-être le pantalon pour la reprise de volée. On sait jamais si c'est... C'est un pantalon de mec alors il tombe après. Faut envoyer. 3, 2, 1, top 10. Euh, Rocky. Euh, Triptease. Euh, Q, Q. David Guetta. Pouah, c'est bien fait, hein. Il y a eu un truc, c'est... David Guetta... Euh, Ayanna Kamoura. Hélicoptère. Passe. Coton tige. J'ai un truc de... Euh... Oh, désolé, je l'ai pas. J'ai l'arrêt. Georges Clooney. C'est... Vous avez été bon. Y'en a un, je suis désolée, je pouvais pas le faire à la caméra. C'est quoi, tu as une vache ? Ouais. Oui. Il y a des gifs. C'est vrai que... Celui-là, il a un peu fric. C'est un point que j'hésiterais pas à prendre. Je t'en prie. C'est ta chance d'être un homme ici. L'enfer. P11. J'meuré sur ce point. J'avoue. Mélange bien les cartes. Ah non. Ça, c'est à vous, ça. Ok, Pompon. Euh... Bon, c'est bon. C'est la flemme. C'est vrai qu'il y a peu de lumière ici, non ? Eh, on en a eu plein, hein. Mais en pédombre. Y'a une petite croix au sol, PA. Essaye de te mettre sur la petite croix au sol. Mais non, on a pas trouvé tout ça. Ah oui. Ok. Allez, allez. PA Ponce. Putain, j'adore mimer. Trois. Deux. Du silence dans le fond de la salle. Mais pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein ? On respecte la prestation, quand même. Trois. Deux. Un. Top, c'est parti. Trèver une vache. Pas mal. De parisiens. Ah oui. Euh... Fumer ça. Pique-nique. Oui. On écrit euh... La lettre Q. Q. Non. Ça, c'est un spectacle contemporain. OM. L'OM Marseille. Putain. C'est de la merde. Escalier. Oh ! Très belle performance. Oula. Ah oui. Oula. Je l'ai, je l'ai ! Oui, je l'ai ! Ah non, j'ai pas... Mouche guêpe. Mouche guêpe. Courir. Mais oui. C'est fort, c'est fort. Tu l'as pas malheureusement. Pardon. J'ai le droit de dire un mot là ? Non. Non. Est-ce que moi, une fois que je suis rentré chez moi, si j'ai retrouvé un mot, je peux vous l'envoyer partout ? Ah non. C'est quoi la carte qui est tombée de ta manche, on aurait dit là ? J'ai un missile. Ok, d'accord. J'ai été très lent. Si je ne m'abuse PA, c'est 4 points de votre côté ? C'est 5. C'est 5. C'est 5 ? Écoutez, je voudrais pas me la péter, mais je crois qu'on en a un peu plus. Mouche. J'en avais 6. J'ai été lent. Marseille, OM en fait. Ouais, mais j'ai... Mais c'est vrai que je me suis pas rendu compte, ça faisait... J'ai... Bon, vu que vous avez perdu 15 secondes à peu près dessus, je me suis dit que je l'accorde. Quand même. L'OM ? Mais c'est autorisé ça, de faire des lettres avec ses doigts ? Moyennement, mais bon, quand tu perds 15 secondes... Tu peux le faire, tu peux le faire. Du coup, n'hésite pas à faire. Tu peux t'y risquer, si tu veux. Pour moi, c'est la même chose qu'au Pictionary, d'écrire, mais bon. Non mais dis les lettres, dis les lettres, moi je pense que c'est ok. Ça passe. C'est bon moment, c'est magnifique. Adrien Magla. Ok, vas-y, je suis prête. 3, 2, 1, top 20. Il va être fort. Serrez la main. Minitel. Micro-ondes, je... non. Courir. Pique-nique. Manger. Non, je sais pas. Qu'est-ce que c'est bien fait ? J'ai le droit d'utiliser ça ? Oui. Non, je l'ai pas, je l'ai pas, pas ça, je... Ah, il était beau. Il est beau. Merde. Micro-ondes. Oh, joli, joli le micro-ondes ! Ton d'un pelouse. Daron ! Minitel ? Euh... Strip-tease ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est dur, ça j'ai pas eu. Celui-là, je l'ai pas. Euh, alors, attendez... Regarde, je l'ai mis de toute façon. Ça, on l'a eu. Par contre, les mimes, Adrien, c'est... Il est très fort. J'ai pas tout trouvé parce que... Moi, c'est le serrage de moi qui m'a impressionné. Pour moi, vous avez marqué 5 points, Adrien. Est-ce que tu me confirmes ? Alors, attends, que je finisse de... Rajoute-moi, rajoute-moi, rajoute-moi. Ça, ça, je l'ai, ça, je... Ça, je crois que c'est ce que j'ai... Ouais, c'est 5. Euh, attends... 4, non ? 1 ? Euh, non, 5. Non, 5, 5 ! Attends, je re-regarde, mais... T'essayes de négoce quoi, Adrien ? Mais pour les relire, mais c'est... Ah non, 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 c'est... Oh, yoye, yoye, yoye ! Oh là là, c'est moche, c'est moche ! Bon, faut bien penser à tous les mots, hein... Ouais, ouais, t'inquiète, moi j'ai... Ah ouais ? Donne, donne, donne ! Je vais donner de ma personne. Euh, ok. Le dingue ? Ça va être la dernière manche, du coup. Il reste, il me semble, si je ne m'abuse... 15 quarts par là, quelque chose dans cette ordre là. Envoie, tu vois, tu sens qu'on bloque, si tu sens que tu l'as pas dès la lecture, on passe. Mais prends le temps de... Précipite pas, tu vois. Je vais envoyer. Moi, tu connais, je vais envoyer de la proposition. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Je pisse du riz noir. Tu pisses. Je... Forest Gump ? Non, je... Ah oui, bonne réponse. Oh, j'y vais au tableau. Non, c'est de la merde, hein, on est pas. Il a fait de la mâche, est-ce que toi ? J'enlève tout. Oh, striptease, striptease. Le petit regard. Aguicheur. Je mange sur le charmonica. Il fait le tout de la striptease. Boum, repris de voler ! Oh, bill bokeh ! Oh, joli. Encore, encore, on envoie, on envoie. Vouvou, hélicoptère. Sublime. Ton hélico. Ah non, celui-là est pas bon. Celui-là est pas bon. Forest Gump, Forest Gump ! Mais non. Minitel ? Non ? Mais oui. Oh, skyblock ! C'est skyblock, ça. Dur. J'ai fais un appareil dentaire. Oh, cette merde. C'est... Oh, cette merde, là. C'est quoi ? Attends. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Qu'est-ce qu'il nous fait, Gad Elmaleh ? C'est un mime qu'aurait pu prendre pas mal d'heures. Enfin, tu vois, c'est un truc qui s'installe, mais tranquille. Ok. Oui, bah, il... Oui, oui, je sais pas ce que je veux dire. Là, c'était l'étape 1. T'as capté ou pas le... Non. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe, Maglal ? Maglal veut y retourner. Attends, finis pas les trucs ? Bah là, j'ai envie de dire que vous les marquiez ou pas... Le jeu est terminé, malheureusement. Ah, moi, j'étais prête à faire deux trucs ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mec ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mec ! Mais c'est truqué, d'accord ! Vous voulez juste que je vous dise ce qu'il y avait là ? Ouais, c'était quoi, les deux derniers ? En gros, je vous explique. Ça, en fait, j'ai commencé comme ça parce que je voulais installer une ambiance. En fait, ça, c'est la cheminée d'une centrale nucléaire. Oh ! Attends, non, mais l'ambiance était posée. Après, j'allais en la... Montre-nous, c'était quoi, après ? T'aurais fait quoi ? Ça te regarde pas. La suite, ça, ça, je te l'ai fait. En gros, c'est, tu vois, genre, t'es là. Ah, ça, j'ai pas eu ça. Ah, le métro ? Tu savais déjà qu'il y avait métro ? Attends, je vais te montrer. Excuse-moi, mais... Ouais, ouais. Il est pas mal, ton métro, il est pas mal. Moi, j'ai mis mété, le... Ah, ouais, genre... Et tu descends. Bon, après, c'est... Ah, c'est en train de descendre, ouais. C'était pas fou, mais... En vrai, j'avoue que j'avais oublié qu'il y avait métro. C'est l'heure des résultats finales. On va vous amener le classement. Ça, c'est pas joué à grand-chose. À deux points seulement. Trois points, pardon. Trois points, trois points. Je vais serrer la main. Mais c'était de la belle game. C'était magnifique. Très belle game. C'était très beau, j'ai apprécié. On aurait pu avoir peur sur la première manche. On s'est dit... Non, non, mais... Parce que vous l'avez manipulé, vous lui avez mis la pression et tout. On a instauré une ambiance. Exactement. Moi, je ne montre jamais ce que je sais faire. Magla, je te promets, quand tu reviendras, on fera un autre jeu que le Time's Up. Mais là, ça fait très longtemps. Non, j'ai compris. Ça fait très longtemps. Et elle va vous fumer. Depuis juin ou mai, qu'on n'avait pas fait. Belle partie. C'était close, tu vois. C'est serré jusqu'au bout. C'était très cool. Honnêtement, résultats finaux. Ah oui. Cleman qui s'excuse dans le chat parce qu'il a dit résultats finales. Aïe, aïe, aïe. Ça peut comprendre en même temps. Enfin bon, ça... Ça aurait mérité des points si on l'avait dit. Une carte par terre, on me dit... Ah non, mais c'est celle qui vient de tomber là. Oui, ça c'est... Ouais, ok. Ça fait partie de notre triche. C'est marrant, t'as vu, mais ces trois cartes, on aurait pu être égalité, mais ils n'ont pas toutes. Moi, quand je joue, ces gens ont fait toutes les cartes. Ouais, moi aussi, mais c'est pas grave. Celle-là... Proposition. Celle-là, c'est... Oh... Elle n'est pas tombée par hasard. Ok, celui qui... Ah. Celui qui trouve, quelle carte c'est, gagne la partie. On l'a jouée, celle-là ou pas ? Celle-là a été jouée. On a juste oublié le mot, en fait. Non, non. Elle a été gagnée, cette carte. C'est reprise de lui. Ah... C'est ton dernier mot ? Ouais. C'est pas ça. Ok. Voilà. C'est... C'est le strip-tease. C'est le strip-tease, ouais. Oh ! Ah, ok ! Il était tellement fier ! Il avait joué à ton point ! J'étais honnête, j'étais honnête. Un mentaliste. Eh, merci beaucoup, en tout cas, pour cette soirée. C'était très cool. Avec Fouloscopy et tout. C'était super sympa. Ouais, c'était archi bien, vraiment. Comme d'hab. C'était trop bien, trop fier. Trop content. Est-ce qu'il se passe des trucs cool dans vos vies prochainement ? Rien de spécial ? La vie continue ? Une vidéo avec Jamy qui arrive. Trop bien ! Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais ça va être trop bien. Ah, incroyable. Ok. Une petite vidéo avec le Jam. Avec le Jam. Comme ça. Ça, c'est beau. Adrien ? Moi, toujours le Floodcast qui a repris, les épisodes classiques. La prochaine vidéo qui va sortir aussi. Ouais, voilà. Au compte-gouttes, les épisodes. Et puis, une petite apparition dans une série prime vidéo qui s'appelle Darknet sur mer, où j'ai un petit rôle. On me voit… Ah, t'es dedans ? Ouais, ouais, ouais. C'est un petit rôle, mais on me voit… Le rôle est marrant, donc ça, c'est cool. Et la série est cool, donc je vous invite à regarder Darknet sur mer, sur prime vidéo, voilà. Trop bien. Bon, let's go. Incroyable. Pompons. Entre deux rendez-vous pour niquer l'industrie de la musique, on le rappelle. Pour les baiser. Disfruter le terrain. J'essaye justement un peu de me calmer. Là, je suis sur mes jeux chill et ça me va très bien. Là, en ce moment, je joue toute la journée à plein de jeux différents. Donc voilà. Overwatch, ça a l'air bien chill, quoi. T'as l'air de chiller un max. Si, mais arrêtez. Un espèce de chiller. Ça fait douze heures, je suis sur le même boss sur Elden Ring. C'est vraiment chill. Et ça, c'est chill, ça. Super chill. On a pas la même notion. Non mais j'en peux plus. J'en peux plus. Ça, ça donne envie de tout casser. Déjà la fin. Bah ouais, au final, c'est passé vite. C'est une petite émission plus courte. Ça fait deux heures et demie. Honnête. C'est toujours un plaisir. On se retrouvera mardi prochain, nous. Moi prochainement, je vais essayer une semaine prochaine de live un peu plus. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs très cool qui se passent dans tous les sens. Mais peu de live perso, donc ça va revenir. Et des bisous tout le monde. Portez-vous bien. Merci encore à vous trois. On se retrouve très bientôt. À la semaine prochaine. Salut l'équipe. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501